Cette rencontre est le fruit d'un partenariat entre APSY-APC, l'association des psychologues Acuten Poitou-Charentes, que je représente ce soir, et l'équipe d'enseignants-chercheurs en psychopathologie clinique de l'Université de Poitiers. Donc peut-être présenter rapidement APSY-APC pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Cette association rassemble des psychologues cliniciens autour de sujets intéressants à la profession, tant dans ses aspects statutaires que dans sa pratique. Donc nous organisons régulièrement des conférences, des colloques autour de la clinique, bien sûr, mais en accordant une attention particulière aux phénomènes politiques, administratifs qui traversent notre société. On sait bien que tout ça, ça n'est pas sans effet, sans impact sur le fonctionnement de nos institutions et par conséquent sur nos pratiques. Donc la mission principale d'APSY-APC consiste à promouvoir et à défendre la psychologie clinique et son exercice. Donc le partenariat avec l'Université de Poitiers s'inscrit dans cette démarche de sauvegarder la clinique, de plus en plus malmenée, tant du côté de l'enseignement que dans la pratique des psychologues. Des changements de paradigme ont peu à peu entraîné le déclin de la clinique psychanalytique dans la formation et la recherche universitaire, mais aussi on s'aperçoit que les institutions de soins plébiscitent aujourd'hui une approche centrée sur le symptôme et son éradication. Et donc à travers des thérapies brèves, à moindre coût, évidemment. C'est donc à partir de cette préoccupation commune sur le devenir de la psychologie clinique et des pratiques qui en découlent, que nous avons conçu ce partenariat avec l'équipe du CAPS. Un partenariat qui s'est illustré de plusieurs façons. APSI-APC, depuis quelques années, propose aux jeunes diplômés, ou aux étudiants sortant de l'université un dispositif d'accompagnement pour les aider à faire leur premier pas dans la profession, dans la recherche d'emploi déjà et dans l'entrée dans la profession. Et puis, nous avons aussi également déjà travaillé ensemble autour de conférences-débats, comme ce qu'on vous propose ce soir. Nous avons, je crois, il me semble que c'était en 2016, organisé quelque chose à Poitiers autour de la violence dans le soin. Donc, le thème de cette soirée, évaluation clinique, évaluation fondée sur la clinique, nous concerne tous, qu'on le veuille ou pas. Nous sommes entrés dans l'ère de l'évaluation depuis un moment déjà et on ne peut pas occulter en tout cas cette question-là. Donc, c'était un sujet qui nous tenait à cœur de vous proposer. Et voilà, donc c'est, on y est. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Alain Ducousseau-Lacaz, professeur de psychologie clinique à l'université de Poitiers et directeur du CAF, pour introduire cette soirée. Et voilà, moi, je vous souhaite une très bonne soirée et de beaux échanges. Alors, merci Muriel. Alors, une rectification avisée diplomatique immédiate. Je ne suis plus directeur du CAPS. C'est Marie-Josée Grillaume qui est directrice du CAPS. Bon, en dehors de ça, effectivement, je suis membre du CAPS, qui est un laboratoire de recherche, de clinique, d'orientation psychanalytique, mais qui présente une caractéristique, c'est de faire de nombreuses recherches pluridisciplinaires. Nous avons beaucoup de travaux en commun avec des historiens, avec des philosophes, avec des sociologues de Poitiers et quelquefois d'ailleurs. Alors, simplement, je vais dire quelques mots sur l'évaluation. Après, je présenterai rapidement les intervenants de ce soir. En tout cas, la table ronde par laquelle nous allons commencer. Simplement, pour situer un peu les enjeux, je dirais qu'il y a une quinzaine d'années, dans les milieux universitaires d'orientation psychanalytique où je me trouvais, il allait de soi que nous considérions, et certains l'ont écrit, que nous considérions que la psychanalyse était inévaluable, que la psychothérapie psychanalytique était inévaluable, inévaluable, et que la cure était inévaluable. Cette position, quand on y réfléchit bien, se présentait un petit peu comme une position d'autorité, qui consistait à poser d'emblée une différence, mais une différence qui se voulait être une distinction, voire une supériorité. C'était une manière indéniablement de se soustraire au débat, le débat autour des évaluations, et les enjeux d'évaluation des différents types de psychothérapie, ce qui était aussi, finalement, en y réfléchissant bien, une manière de dire, de psychothérapie, il n'y en a qu'une, celle qui est d'orientation psychanalytique. Les conséquences, alors, en dehors de l'aspect, d'un peu de la superbe qu'on pouvait avoir quand on était d'orientation psychanalytique et qu'on prenait ce genre de position, je pense que ce qu'on a perdu de vue, c'est les conséquences que cela pouvait avoir, et notamment, c'est une des conséquences, une des conséquences était ne pas voir ce qui se passait autour de nous, ne pas en prendre acte, et de faire comme si ça n'existait pas. Or, les évaluations des psychothérapies se multipliaient dans des orientations non psychanalytiques, et finalement, une des conséquences était que nous nous trouvions complètement démunis vis-à-vis des attaques qui nous venaient de ceux qui pratiquaient l'évaluation et n'arrêtaient pas de répéter que notre orientation ne s'évalue pas, et que donc, comme l'orientation psychanalytique ne s'évalue pas, il y a des thérapies qui, elles, font consensus parce qu'elles s'évaluent qu'elles sont scientifiques, ça reste discutable, bien sûr. Donc, voilà, je pense qu'on en est à un moment, et c'est ce qu'on a voulu marquer en faisant cette soirée, ce qu'on a voulu marquer, c'est qu'on en est à un moment où il est temps de quitter notre superbe, d'être un peu plus modeste, mais à mon avis, en étant plus modeste, on est aussi davantage pugnace. Donc, c'est de pugnacité qu'il faut faire preuve, mais souvent, c'est en étant modeste qu'on est pugnace, et la modestie aide à la pugnacité. Alors, les travaux sur l'évaluation des psychothérapies, en France, des psychothérapies, notamment psychanalytiques, commencent à donner lieu, en France, à des traductions, ou à des présentations des travaux qui se font dans le monde anglo-saxon, d'une part, et il y a un certain nombre de travaux dont nous parlera par la suite Anne Brun, qui sont des travaux dans les universités françaises sur l'évaluation de la clinique. Donc, on va commencer, on va faire dans un premier temps une table ronde avec des intervenants qui viennent de publier des articles, je vais vous donner les titres, qui viennent de publier des articles en français, qui font un état des lieux extrêmement précis et extrêmement précieux sur les recherches dans le monde anglo-saxon sur l'efficacité des psychothérapies. Mais on va commencer par une mise au point sur un rapport, je dirais, franco-français qui a été publié en 2004 concernant l'évaluation des psychothérapies et qui prétendait ou qui a été présentée comme montrant que les thérapies d'orientation psychanalytique sont bien moins efficaces que les thérapies cognitives et comportementales. Donc, je vais donner la parole dans un premier temps à Genaël Vizantini qui est un psychologue et clinicien qui est psychanalyste, il vient de soutenir sa thèse, il est à terre à l'Université de Paris, à l'UFR, des études psychanalytiques. Alors, j'espère que je ne me trompe pas sur le nom de l'UFR, on est dans des moments de changement, les noms changent, et quelquefois, je suis un peu en retard. En tout cas, il a publié un article qui m'a amené à l'invité, qui s'intitule « 15 ans après le rapport INSERM, donc le rapport de 2004, l'efficacité de la psychanalyse réévaluée ». Je lui ai demandé, bien que son article soit plus large que ça, je vais demander pour ce soir de bien vouloir nous faire une synthèse de la réception sur 15, plus de 16 ans, la réception de ce rapport, ce fameux rapport INSERM. Dans un second temps, François Gonon prendra la parole. François Gonon est neurobiologiste, directeur de recherche émérite au CNRS. Il se consacre depuis quelques années à des recherches sur la diffusion du savoir scientifique et pour notre plus grand bonheur à l'étude et la discussion de recherche sur l'efficacité des psychothérapies. Il a publié avec Pascal Keller dans la revue L'Encéphale un article qui s'intitule « L'efficacité des psychothérapies inspirées par la psychanalyse, revue systématique de la science, pardon, revue systématique de la littérature scientifique récente. » J'ai demandé à François Gonon de bien vouloir nous faire part d'une synthèse des travaux expérimentaux d'ailleurs sur l'efficacité des psychothérapies d'orientation psychanalytique. Ensuite, je donnerai la parole à Pascal Keller qui est professeur émérite de psychopathologie clinique à l'Université de Poitiers et qui est membre émérite du CAPS et qui a participé à la rédaction de l'article de François Gonon et il fera un petit point historico-affectif sur ce qui s'est passé autour de ce rapport INSERM de 2004 et de ce qui a pu être en jeu sur le plan des relations interpersonnelles, politiques, institutionnelles autour de cet article lorsqu'il est de ce rapport lorsqu'il a été publié en 2004. Voilà, chacun a la parole pendant 15 minutes et j'espère que nous aurons le temps d'échanger sur ce qui aura été dit. Je vous souhaite une bonne conférence sur un enjeu qui, à mon avis, est extrêmement important aujourd'hui pour l'avenir de la clinique que nous défendons. Guénaëlle, c'est à vous. Merci. Alors, bonjour à tous. Petite rectification diplomatique, pardon, comme vous diriez. Je ne suis plus ATER, je suis chercheur associé au CRPMS. L'UFR ne s'appelle plus études psychanalytiques mais Institut des Humanités, bon bref, c'est le département des études psychanalytiques. C'est ma petite rectification et je vous parlerai, il me semblait que c'était plutôt ça dont on avait convenu, vraiment du rapport de l'INSERM, pas forcément de sa réception sur les 15 années qui suivent puisque ça, ça relève plutôt finalement de la vie de la recherche après ce rapport et je pensais que c'était plutôt François Gonon et Mepi qui s'en occuperont. Donc moi, je vais essayer d'ouvrir, alors d'abord je vous remercie pour cette aimable invitation ainsi que tous les organisateurs de cette soirée et puis merci aussi à ceux qui sont connectés pour participer au débat. Donc on m'a proposé d'ouvrir la discussion en repartant d'une publication qui a fait date effectivement, celle du rapport intitulé Psychothérapie trois approches évaluées publié par l'INSERM. Alors ça a été un événement en 2004 au sens où ça a introduit pour la première fois en France cette question de l'évaluation comparée des psychothérapies avec fracas si on peut dire. Alors bien que ce rapport on va le voir ait posé des problèmes au sens scientifique et qu'il soit aujourd'hui relativement daté ça, mes collègues vous en reparleront tout de suite après et n'en continue pas moins de prévaloir dans les politiques de santé française influençant des décisions aux conséquences majeures pour ceux qui sont de Nouvelle-Aquitaine l'épisode récent de l'ARS en a témoigné et les attaques contre les CNPP en l'occurrence s'appuient toujours sur ce rapport de 2004. Donc ça vaut la peine d'y faire retour pour essayer de déterminer précisément le statut qu'on doit lui accorder. Ma présentation gravitera autour de trois axes principaux que j'aimerais qu'on garde en tête. Premièrement ce rapport doit être considéré comme un travail en grande partie rigoureux. Le premier du genre en France alors que dans le reste du monde à l'époque il y avait déjà énormément de synthèse sur l'efficacité des thérapies. En France ce n'était pas le cas. En ce sens-là il a donc une indéniable valeur scientifique il n'est pas question de tout jeter en bloc. Deuxièmement il faut malgré tout voir que cette valeur scientifique est atténuée par les nombreuses limites de cette expertise limites qui sont liées aux choix qui ont été opérées en cours de route par le comité d'experts. Mais là encore une démarche scientifique est toujours située donc limitée et en ce sens-là il n'y a rien de problématique en tant que telle. Troisièmement ces limites donc liées aux choix ont donné lieu à des conclusions qui sont quant à elles insuffisamment limitées. Et c'est à ce moment à la toute fin du fait en fait d'ajouts conclusifs par la direction de l'expertise et non pas par le comité d'experts on y reviendra que le rapport a pu prendre la dimension biaisée qu'on lui reconnaîtra en dernière analyse. Vous voyez que c'est complexe et qu'on ne peut pas juger d'un bloc c'est pourquoi je propose qu'on entre dans la fabrique de l'expertise étape par étape pour en apprécier les enjeux à chaque niveau. On peut alors s'arrêter sur cinq points qui structureront mon propos le contexte politique de l'évaluation les enjeux de la commande du rapport par qui dans quel but la phase de mise en place des conditions du travail c'est à dire comment ont été sélectionnées les études à analyser et les experts eux-mêmes quatrièmement la phase de travail effectif comment les experts ont procédé pendant les deux ans de labeur collectif et enfin cinquième point ce moment s'attarder sur ce moment de reprise en main conclusif à la dernière minute par la direction de l'expertise et voir ce qui a été précisément ajouté et pourquoi ça a été ajouté de façon si peu transparente c'est là le problème donc mon but c'est d'essayer de vous rendre plus clair le statut scientifico-politique de ce rapport c'est ça qui fait toute l'ambiguïté de ce rapport c'est que sur le plan scientifique on va dire qu'il y a une rigueur il y a vraiment un intérêt à le lire et il y a une petite touche politique finale et ça il faut bien le repérer alors je commence tout de suite par le premier point le contexte l'événement important au niveau national au début des années 2000 c'est le plan santé mentale de Bernard Kouchner qui s'intitule et les mots sont importants l'usager au centre d'un dispositif à rénover chacun des quatre mots du titre à son importance usager centre dispositif rénover ce plan qui parait en 2001 est en fait la déclinaison française quasi directe d'un rapport de l'organisation mondiale de la santé paru quelques mois plus tôt la même année le rapport de l'OMS avait fait date lui-même car pour la première fois il posait que la santé mentale est une santé comme les autres c'est à dire comme la santé biologique elle est supposée relever de la médecine et ou du paramédical et les états doivent en ce sens promouvoir les meilleurs traitements disponibles comme on le fait en médecine c'est à dire électivement au moyen d'essais cliniques alors quels sont les enjeux de la commande d'une telle expertise comparative c'est mon point 2 le fait est que en 2002 une association de famille de patients et une association de patients connues pour être pro TCC à savoir l'UNAFAM et la FNAP s'associent à la direction générale de la santé pour commander à l'INSERM un rapport d'expertise sur la fameuse efficacité comparée les principales thérapies connues le plan Kushner paru un an avant qui remet au centre le droit des usagers au meilleur traitement rend légitime cette demande or depuis 20 ans les TCC démontrent scientifiquement leur efficacité soluble dans les dispositifs expérimentaux elles ont saisi l'occasion de mettre en oeuvre quantité d'essais cliniques pour prendre place sur le marché très concurrentiel du soin psychique aux Etats-Unis vous savez que là-bas c'est pas le système français c'est vraiment un système privatisé avec des assurances privées donc c'est beaucoup plus c'est très différent et elles ont de fait évincer la psychanalyse de sa position dominante aux Etats-Unis mais en France à cette époque rien de tel n'a eu lieu la psychanalyse reste le référentiel dominant pour un ensemble de raisons qu'il serait long d'aborder ici qu'on pourra aborder en discussion et le but est donc de s'appuyer sur les données de la science pour imposer à l'Etat français de revoir ses politiques de soins notamment en faveur des TCC cette demande d'expertise faite par les associations est acceptée par l'Inserm en 2002 qui entre alors en phase de travail préliminaire ça c'est mon point 3 quelle que soit la thématique abordée la procédure est toujours la même à l'Inserm parce qu'il n'y a pas que ce rapport à l'Inserm produit un ensemble de rapports elle est saisie par un ensemble d'acteurs du soin ou même tout simplement de la recherche pour produire des rapports d'expertise donc c'est assez protocolisé une fois la demande acceptée la direction des expertises c'est une section à part de l'Inserm commande au centre de documentation une bibliographie de travail ça se fait en interrogeant les bases scientifiques internationales avec des mots-clés alors je reviens sur toutes ces étapes parce que c'est en comprenant la fabrique qu'on va comprendre à chaque fois ce qui s'est joué dans ce rapport donc ensuite la direction une fois qu'elle a sa base bibliographique elle doit trouver des chercheurs compétents pour les analyser et là ça se fait à partir d'une analyse des publications dans le domaine concerné il y a un respect du débat contradictoire donc on essaye de recruter en fait des chercheurs de différents courants et là il faut bien voir que l'Inserm fait avec les ressources qu'elle a et comme le rappelait Alain Ducousseau-Lacaz en France à l'époque les psychanalystes refusent la question de l'évaluation et donc ils déclinent les invitations seul un psychiatre psychanalyste Jean-Michel Turin accepte en fait d'intégrer ce comité d'expertise ce qui bien évidemment joue sur les rapports de force interne pour aller plus concrètement dans les faits sur les huit membres recrutés au final quatre soit la moitié peuvent être dits pro-TCC dont deux résolument et farouchement anti-psychanalyse donc je présente un peu ces quatre membres Jean Cotreau psychiatre président de l'association française de thérapie comportementale et cognitive donc la FTCC ayant publié des dizaines de livres sur les TCC et qui participe un an après au livre noir de la psychanalyse deuxièmement Joël Fensen psychologue TCCiste enseignant-chercheur en psychologie neurocognitivo-comportementale qui participe également au livre noir de la psychanalyse un an après Martine Flamand épidémiologiste canadienne très pro-TCC Marjan Teherani psychologue cognitivo-comportemental en service de psychiatrie qui est plus modérément TCC ensuite on a trois membres qui peuvent être considérés comme relativement neutres Jacques Miermont qui est un psychiatre éclectique qui pratique les thérapies familiales Olivier Cancel qui est un psychiatre intégratif et Bruno Falissard qui est un professeur de santé publique d'ailleurs plutôt ouvert à la psychanalyse mais qui est d'abord un professeur de santé publique et enfin pour représenter la psychanalyse on ne trouve que Jean-Michel Turin peut-on alors dire que tout était plié d'avance comme ça a pu être dit à l'époque et bien non je dirais qu'à ce stade de l'analyse ce serait prématuré les experts sont huit et ont pour obligation de fonctionner par consensus sur des protocoles rodés qui imposent au nom de la scientificité même de la démarche une forme de neutralité technique donc il y a eu des débats parfois de vifs débats Turin en a parlé dans ses articles mais chacun se devait d'entendre les bonnes raisons des uns et des autres et d'en tenir compte chacun a d'ailleurs pu écrire ce qui lui semblait important dans le rapport final dans la limite de ce qui était acceptable pour les autres par exemple Jean-Michel Turin a fait figurer d'excellentes pages sur la difficulté à mesurer la souffrance psychique à l'aide du seul focus symptôme en prenant en compte qu'on peut conserver un symptôme et aller bien voir mieux ou au contraire le perdre et aller mal il a également développé d'importantes considérations méthodologiques sur la nécessité de privilégier en ce qui concerne la psychanalyse les études en condition naturelle plutôt qu'en condition de laboratoire jusqu'ici tout va bien pourrait-on dire mais au cours de l'expertise des choix doivent malgré tout être faits et c'est là que les rapports de force interne se mettent à peser dans un sens ou dans l'autre malgré tout ce qui est écrit par ailleurs dans le rapport et c'est mon point 4 comment concrètement s'est passé le travail la direction d'expertise qui était à l'époque présidée par la biologiste Jeanne Etiamble qui a une personnalité reconnue j'ai envie de dire intègre une autre disposait d'une liste de 1000 études d'efficacité toute psychothérapie confondue elle les a donc réparties entre les experts selon leurs compétences de mai 2002 à décembre 2003 les experts se sont réunis 11 fois à chaque réunion pour expliquer le processus ils synthétisaient le fruit de leur travail de leur lecture ils s'accordaient sur un résumé des articles qui avaient été lus et sur les conséquences qu'on pouvait en tirer du point de vue de l'efficacité comparée ils s'accordaient il y avait vraiment un travail de consensus à partir des articles scientifiques le problème c'est que tu auras à expérimenter avec dépit que progressivement le consensus d'experts a tourné en faveur d'une prise en compte des seuls essais cliniques sur le modèle médical alors on pourrait dire c'est le rapport de force mais à l'époque c'était quand même la norme dominante il faut avouer promue par l'OMS simplement le champ de recherche commençait déjà à critiquer ce modèle médical pour évaluer les psychothérapies au sens où on l'abordera sans doute en discussion une psychothérapie ne s'administre pas comme un médicament il faudra on rentrera dans le détail sans doute plus tard donc il y avait tout un ensemble de critiques qui étaient émises et le champ de la recherche était en train de muter et d'ailleurs l'année suivante en 2005 la puissante association de psychologie américaine renonce à l'hégémonie du modèle médical et s'ouvre aux méthodes d'évaluation en conditions naturelles donc ça aurait pu être pris en compte pour dans la constitution dans la facture de l'expertise mais ça n'a pas été le cas et donc ça a eu des conséquences par exemple c'est Turin qui note ça sur 124 études qui concernaient l'efficacité de la psychanalyse seules 11 ont été pleinement intégrées au rapport les autres justement étaient des études en conditions naturelles or moins il y a d'études compilées moins la valeur probante est forte tout simplement par affaiblissement de l'échantillon mobilisé ça concernait finalement peu de patients donc la valeur probante était plus faible est-ce qu'on doit parler de biais ici comme l'ont fait certains aussi avec ce choix de favoriser le modèle médical je dirais qu'en toute rigueur non puisque finalement toute recherche scientifique fait des choix qui constituent en même temps ces limites il est vrai que ces choix à l'époque ne favorisent pas la psychanalyse puisqu'elle a produit peu d'études peu d'essais cliniques en laboratoire mais si les conclusions de l'expertise avaient tenu compte des limites associées à ces choix elles auraient pu être dites situées orientées mais pas biaisées au sens où un biais c'est une conclusion qui est empiriquement non fondée qui excède ce que les données lui permettent d'affirmer mais si on affirme peu parce qu'on a peu de données ce n'est pas un biais une autre limite de cette expertise très vite pointée après coup fut l'hétérogénéité des études prises en compte en fait les essais cliniques qui ont été collectés sur une période de 20 ans étaient très 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 différents puisque c'était vraiment les débuts de la recherche donc on avait des protocoles des échelles d'évaluation et des qualités très très inégales en fait entre ces études pour le dire vite on a un peu additionné des chèvres et des choux est-ce que ça constitue un biais là encore si on applique un principe de charité pas en tant que tel c'est-à-dire que dans une démarche scientifique si on a rien d'autre que des études disparaissent plutôt que de ne rien faire on peut quand même faire quelque chose avec ça simplement en conséquence il faut adopter la plus grande prudence dans la formulation des conclusions c'est-à-dire que ces conclusions doivent être très contextualisées et modulées dans leur énonciation justement pour ne pas excéder le degré de valeur probante des données sur lesquelles elles s'appuient notre limite encore a consisté dans le fait que la plupart des essais cliniques portaient sur des échantillons de populations très faibles même du côté des TCC de nouveau c'est pas forcément un biais mais ça appelle de nouveau de grandes précautions dans les conclusions et enfin dernière limite et pas des moindres les différences d'efficacité trouvées étaient très faibles voire négligeables d'un point de vue statistique on pouvait alors relayer cette différence puisqu'après tout les chiffres sont des chiffres ça exerce un pouvoir de fascination mais elles ne permettaient pas de conclusions franches d'autant que ces mêmes chiffres étaient scientifiquement fragilisés par les nombreuses limites que j'en ai annoncées on a des limites des limites des limites et à la fin on a un résultat très peu différent donc si on prend tout ça en compte on doit arriver à certaines conclusions très légères alors pourquoi j'ai parlé justement en introduction d'un rapport d'expertise problématique d'un point de vue scientifique puisque finalement il n'y a que des limites et pas de biais pour l'instant et bien pour le comprendre il faut en arriver au cinquième et dernier point relatif justement aux conclusions qui ont été rajoutées par la direction de l'expertise à la toute fin du processus et plus important encore ça a été rajouté sans validation du comité ça a été rajouté en haut donc il faut bien garder en tête ici que même si les rapports de force interne étaient favorables au TCC tout ce qui est inscrit dans le rapport jusque là est le fruit d'un consensus entre les huit personnes s'il n'y a pas de consensus il n'y a pas d'inscription il n'y a pas de validation donc tout a été validé par consensus jusqu'à la remise du rapport en décembre 2003 le travail est fini le rapport est remis et ensuite il s'est passé quelque chose de peu habituel à savoir que la direction n'a plus donné de nouvelles au comité au point que certains comme Turin ont cru qu'il ne paraîtrait pas et ça c'est assez questionnant et soudain le 26 février 2004 sans que le comité ait même été informé il paraît donc ce rapport avec des ajouts conclusifs qui donc qui n'ont pas été validés et dans un de ces ajouts qu'est-ce qu'on trouve sans précaution scientifique page 418 du rapport je vous cite il est désormais clair que des différences significatives existent entre les différentes approches les effets les plus positifs sont apportés au crédit des approches cognitives et comportementales dans les comparaisons globales fin de citation on pourrait dire que ce ne sont que deux petites phrases on pourrait dire également qu'une expertise de l'INSERM a pour but premier d'aider le politique à la décision donc de trancher de façon clair et nette puisque c'est un peu vrai mais on pourrait aussi dire que pour trancher au nom de la science il faut des différences suffisamment marquées sauf à abolir la nature scientifique de l'expertise même et là les travaux d'un chercheur français indépendant un psychiatre spécialiste de l'évaluation clinique justement qui s'appelle Philippe Cialdella et sur lequel je me suis appuyé pour l'article 15 ans après l'INSERM après le rapport de l'INSERM plus en détail donc ce Philippe Cialdella qui en par ailleurs défend la démarche du rapport est entré en fait en controverse avec les psychanalystes notamment Roger Perron et a reconnu en 2007 à l'issue de cette longue controverse que je cite l'examen des études de comparaison directe contre thérapie psychodynamique et TCC indique des différences faibles dépassant rarement une taille d'effet de 0,2 alors tout petit point technique je ne vais pas rentrer dans la définition très détaillée de la taille d'effet parce que c'est c'est assez complexe mais en gros c'est un indice statistique qui permet de mesurer finalement cette différence d'efficacité entre thérapie testée avec un certain nombre de calculs assez complexe mais bon le plus important c'est de savoir que l'usage est de considérer que une taille d'effet donc une différence entre les résultats est très élevée quand elle est entre 2 et 1,2 elle est élevée entre 1,2 et 0,8 elle est moyenne entre 0,8 et 0,5 elle est faible entre 0,5 et 0,2 et à partir de 0,2 elle est négligeable c'est-à-dire qu'on ne peut rien conclure à son propos et donc autrement dit pour Ciel Dela si on suit les données mêmes du rapport qu'il a réanalysé donc on trouve des différences qui dépassent rarement le seuil du négligeable on voit que ça contraste avec l'assurance marquée les ultimes remarques conclusives du rapport si maintenant pour sortir du franco-français on se tourne vers le champ international de la recherche à la même époque qu'est-ce qu'on trouve ? Général est-ce que vous pourriez conclure ? oui j'en suis presque à la conclusion bon alors je vous dis juste qu'en 2004 dans un ouvrage de référence on trouve cette même conclusion c'est-à-dire que les différences sont faibles voire négligeables en 2001 aussi dans un ouvrage de référence etc etc donc qu'est-ce qui s'est passé ? on ne sait pas c'est-à-dire qu'on n'a aucune enquête sur ces trois mois en fait on ne sait pas ce qui s'est passé dans ces trois mois on peut faire quand même une hypothèse sur la base des données qu'on a c'est-à-dire que peut-être que devant la difficulté de trancher face à de six frêles bases scientifiques il y a eu toute une controverse interne à l'INSERM et peut-être que les associations et les pro-TCC ont pesé pour que malgré tout le rapport sorte c'est une hypothèse qu'il faudrait valider mettre à l'épreuve et valider mais voilà toujours est-il que Jean-Michel Turin à la sortie du rapport se désolidarise complètement il fait une conférence de presse pour dire que ce n'est pas une manière de travailler il n'a rien validé je termine en une minute donc les associations pro-TCC par contre font un communiqué pour dire regardez où les TCC sont les plus fortes le diffusent massivement dans les médias et donc pour conclure ça entraîne une violente polémique les psychanalystes se mobilisent au point de faire reculer d'Oustoblasie qui retire le rapport du site du ministère de la santé ça augmente encore la polémique le livre noir sort après et donc pour finir ce qu'on peut retenir de tout ça si on prend un peu de hauteur c'est que le rapport de l'INSERM est un premier pas en France sur cette question donc c'est ambitieux il y a toute une rigueur qui est visible et qui est palpable mais voilà ça a été maladroit dans les étapes finales et voilà et donc la recherche s'est poursuivie après ça mes collègues vont vous en parler par contre c'était important d'y revenir puisque effectivement les pouvoirs publics n'ayant que ce rapport sous la main continuent de le citer et de recommander les bonnes pratiques à partir de lui ce qui aujourd'hui pose problème voilà je vais vous mettre une bibliographie en document partagé pour ceux qui veulent creuser un peu plus loin et vous donner les sources sur lesquelles je me suis appuyé je vous remercie de votre attention j'espère ne pas avoir été trop long ni trop dense merci Guénel c'était merci merci de ta rigueur voilà excusez-moi tu vois du coup je te tutoie alors qu'on se non on peut se tutoyer c'est très bon merci de ta rigueur on a besoin de cette rigueur là aujourd'hui voilà bon j'espère qu'on aura l'occasion de discuter je passe la parole très vite à François Gonon oui vous m'entendez ? nous t'entendons François oui donc bonjour à tous alors oui je suis assez d'accord avec Vizantini le rapport de l'INSEAM il était plutôt bien fait et il donnait notamment une conclusion c'est que pour tous les tous les troubles mentaux classiques comme la dépression l'anxiété il y avait beaucoup de données pour les TCC pas assez de bonnes données pour les thérapies d'inspiration psychanalytique sauf pour un certain type de troubles c'est-à-dire les troubles de la personnalité et là le rapport reconnaît que pour les troubles de la personnalité les thérapies inspirées par la psychanalyse sont efficaces autant que les TCC donc c'est quand même déjà en 2004 on pouvait se demander pourquoi les thérapies psychanalytiques seraient efficaces pour les troubles de la personnalité qui sont quand même souvent des personnes difficiles à soigner et pas efficaces pour d'autres troubles c'est simplement que l'information manquait depuis ce temps-là 17 ans se sont passés et avec Pascal-Henri Keller on s'est posé la question mais qu'est-ce qui s'est fait depuis et en commençant à fouiller la littérature on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'études primaires qui sont sorties sur l'efficacité des thérapies psychanalytiques appliquées à la dépression à l'anxiété etc. donc on a entrepris avec Pascal de faire le bilan de tout ça et on a été aidé par le fait que non seulement il y a des études primaires par dizaines mais il y a aussi des méta-analyses des articles de méta-analyses qui font en somme le point la synthèse pour les différentes pathologies et qui permettent donc de faire le bilan alors il y a quatre niveaux de de résultats le premier c'est les études qui regardent si les thérapies psychanalytiques sont efficaces en elles-mêmes c'est-à-dire il y a deux possibilités soit par exemple on a un groupe de patients déprimés on leur fait passer le test d'Hamilton avant la thérapie on refait passer le test d'Hamilton à la fin de la thérapie c'est toujours des thérapies brèves de maximum quatre mois et on regarde l'amélioration des patients donc une différence avant après une autre possibilité c'est de comparer à un groupe de témoins donc des patients qui sont mis en liste d'attente mais qui n'ont pas reçu de traitement actif dans ce cas-là si on fait ça là nous avons trouvé avec Pascal onze articles de météanalyse deux pour la dépression trois pour les troubles anxieux deux pour les troubles de la personnalité et encore quatre articles pour une combinaison de troubles et bien dans tous les cas on a une taille d'effet qui est élevée à très élevée autrement dit une taille d'effet qui varie entre 0,7 et 1,39 suivant les études autrement dit oui intrinsèquement les thérapies d'inspiration psychanalytique sont efficaces du moins celles en tout cas à relativement court terme mais ceci ce n'est pas des bonnes conditions pour dire si c'est mieux ou moins bien que les TCC alors pour ça il faut s'en rapporter aux études de comparaison ça consiste à prendre un groupe de patients déprimés certains sont affectés à une thérapie psychanalytique d'autres sont affectés à une thérapie d'inspiration cognitive ou comportementale on mesure l'amélioration des patients avant par rapport à la fin du traitement et voilà ce que ça donne donc avec Pascal on a trouvé 10 articles qui font tous des méta-analyses donc 3 pour la dépression unipolaire 1 pour les troubles anxieux 2 pour les troubles de la personnalité et 4 articles pour une combinaison de différents troubles et là la différence entre une thérapie psychanalytique et un traitement actif la différence est toujours négligeable du point de vue clinique c'est-à-dire que ça nous donne des tailles d'effets qui sont la plupart du temps en dessous de 0,2 plus petit que 0,2 il y en a une à 0,22 mais enfin bon c'est quand même pas grand-chose autrement dit et ça par exemple ça peut être des comparaisons avec pour la dépression un antidépresseur ou une comparaison avec des TCC dans certains cas d'ailleurs on a des comparaisons qui sont en faveur de la thérapie psychanalytique d'autres en faveur des TCC mais je vous dis la différence est toujours cliniquement non significative donc je ne fais que renforcer ce que vous avez déjà dit à court terme si on regarde des thérapies brèves et si on regarde à la fin du traitement il n'y a pas de différence maintenant tous ces traitements que notamment médicamenteux et notamment pour la dépression l'inconvénient c'est qu'il y a quand même des rechutes donc c'est important de voir l'effet d'une psychothérapie non pas uniquement à la fin du traitement mais au-delà après plusieurs mois de suivi alors là avec Pascal on a trouvé 4 non 5 articles qui présentent des méta-analyses pour la dépression les troubles anxieux et puis différents troubles combinés qui regardent non pas à la fin du traitement mais à la fin du suivi à des durées variables au moins 3 mois de suivi au plus 48 mois et là encore c'est toutes des études qui comparent entre une thérapie psychanalytique et un traitement actif et là encore sur les 4 articles sur les 5 articles 4 articles concluent il n'y a pas de différence significative entre telle thérapie et telle autre le seul article qui conclut que les TCC sont mieux que les thérapies psychanalytiques est l'article publié par Tolline et collègues en 2010 et j'en dirai quelques mots après et enfin la cinquième la quatrième possibilité d'examiner l'efficacité c'est non plus de regarder les thérapies à deux courts termes maximum quatre mois mais les thérapies qui sont plus longues et pourquoi il faut regarder ça parce que bien évidemment dans la vie réelle la vraie vie les thérapies cliniques ordinaires c'est bien rare qu'on se limite à une thérapie aussi brève la plupart du temps pour une dépression un peu cognée il faut quand même des thérapies un peu plus longues donc il y a des articles qui ont fait des méta-analyses faisant le point de l'ensemble des études primaires pour des études d'au moins 12 mois donc avec Pascal on a épluché de près les cinq articles présentant des méta-analyses sur ce type d'études c'est donc alors sur ce type d'études au moins 12 mois il y a deux articles qui présentent des méta-analyses pour l'effet intrinsèque de la thérapie psychanalytique c'est-à-dire une comparaison avant après et dans ces cas-là on a pour l'une des études une taille d'effet de 1,03 donc plus que 1 pour l'autre c'est 1,27 donc oui les thérapies de long terme sont efficaces et puis il y a trois autres articles qui font qui relèvent qui comptabilisent les études primaires comparant les thérapies psychanalytiques à d'autres thérapies et dans ce cas-là chaque fois pour des durées d'au moins 12 mois donc sur ces trois articles il y en a deux qui disent les thérapies psychanalytiques sont au moins aussi efficaces que les traitements actifs et puis il y a un article dont l'auteur le premier auteur est Smith c'est publié en 2012 qui dit qui fait une conclusion dans son résumé très bizarre il dit si on regarde l'absence de rechute donc il y a seulement cinq études primaires c'est vraiment pas beaucoup c'est quelque chose si on regarde ça on voit que les thérapies psychanalytiques ne font pas mieux que les traitements comme d'habitude donc ça ne vaut pas grand chose grosso modo c'est sa conclusion c'est très bizarre comme conclusion parce que si on regarde dans l'intérieur de l'article il a par exemple une méta-analyse où il compare dix études avec une thérapie psychanalytique avec des traitements actifs et là la thérapie psychanalytique s'en sort mieux en moyenne que les traitements actifs alors la différence là encore elle est de l'ordre de 0,2 elle n'est pas énorme c'est pas cliniquement significatif mais ça t'égale il y a sur cet article-là Smith 2012 il y a clairement un divorce entre la conclusion dans le résumé et la réalité des résultats maintenant j'en reviens enfin à l'article de Tollin parce que dans les deux cas l'article de Tollin et l'article de Smith prennent en ligne de compte une étude une étude comparant soi-disant une TCC à une thérapie psychanalytique et c'est ça je voudrais dire quelques mots de cette étude donc c'est une étude primaire les auteurs c'est Giesen-Blo c'est en 2006 et en fait c'est intéressant de pointer ça comme exemple de la difficulté de comparer des thérapies psychanalytiques mais qu'est-ce que c'est vraiment à des thérapies de TCC mais qu'est-ce que c'est vraiment dans l'étude de Giesen-Blo c'est très très favorable à ce qui est prétendu être une TCC mais alors vraiment c'est par rapport à toutes les autres études comparatives la différence est énorme mais voilà de quoi il s'agit c'est en fait une thérapie des schémas la thérapie des schémas a été mise au point par Jeffrey Jung un psychologue américain et Jeffrey Jung lui-même dit que la thérapie des schémas repose sur des concepts est notamment emprunté à la psychanalyse et dans l'article de Giesen-Blo donc voilà ce qu'ils disent comment ça marche pour la thérapie des schémas l'amélioration des patients est obtenue par un ensemble de techniques comportementales cognitives et expérimentales centrées un sur la relation avec le thérapeute deux sur la vie quotidienne des patients et trois sur les expériences traumatiques de l'enfance donc on voit bien que là avec la thérapie des schémas de Jeffrey Jung qui lui-même dit qu'il puise sur les concepts de la psychanalyse et bien en fait on n'est pas très loin de ce que pratiquent au moins certains psychanalystistes et dans l'autre côté il compare donc cette thérapie des schémas à une thérapie centrée sur le transfert bien évidemment le transfert c'est important pour les psychanalystes mais est-ce que c'est une bonne affaire est-ce que c'est productif que le psychanalyste insiste à l'onde de garde-bras à propos du transfert tant que si le patient n'en parle pas est-ce qu'il faut que le psychanalyste mette ça sur le tapis vous comprenez donc dans la définition même si on veut faire des comparaisons entre TCC et thérapie psychanalytique on voit avec cet exemple-là que c'est loin d'être évident si bien que ma conclusion finale avec tout ceci c'est que 17 ans après le rapport de l'INSERM oui premièrement il y a beaucoup d'études récentes et de très bonne qualité des études randomisées dans les règles de l'art de la médecine par les preuves concernant les thérapies d'inspiration psychanalytique et la conclusion de toutes ces études c'est qu'elles ne sont pas inférieures ces thérapies psychanalytiques aux autres psychothérapies ça c'est maintenant on ne peut plus dire que les thérapies psychanalytiques sont inférieures ça a été testé retesté avec énormément de bonnes études de qualité et récentes qu'est-ce qu'on peut dire du coup simplement c'est que les thérapies par la parole marchent pour l'instant on ne peut pas dire autre chose et du coup ça pose la question de ah oui aussi je voudrais pointer aussi un autre point c'est que les thérapies c'est vraiment une évolution récente je voudrais signaler une étude de 2015 qui en 2015 faisait une liste de toutes les études comparant une thérapie psychanalytique à un autre traitement actif ils en ont trouvé en 2015 ils en avaient 64 études de bonne qualité méthodologique bien sûr les 64 études il y en a 37 qui ont été publiées entre 2004 et 2015 et depuis 2015 il y en a encore eu quelques dizaines donc on voit bien qu'il y a un regain international parce que ça c'est des études faites dans tous les pays d'Europe en aux Etats-Unis en Australie et partout donc en Brésil il y a un regain d'intérêt pour les thérapies d'inspiration psychanalytique ça c'est très clair et après la question finale c'est comment ça se fait qu'on ne trouve pas de différence significative entre les différentes formes de psychothérapie mais ça ce n'est pas à moi d'y répondre vu que je ne suis pas psychanalyste ni même psychothérapeute voilà donc je vous remercie pour votre attention oui merci à toi François là aussi pour la précision de cette synthèse sur les travaux moi je crois que c'est une belle illustration d'une part que quand on n'arrête pas de dire certains disent sans arrêt que les travaux psychanalytiques ou les thérapies psychanalytiques ne sont pas évalués ça n'est pas vrai ça déjà première chose deuxième chose c'est la belle illustration aussi que les gens d'orientation psychanalytique ont intérêt à connaître ces travaux d'abord pour répondre à certaines attaques ça c'est une chose et ensuite parce que ça peut les aider à comprendre comment fonctionnent les thérapies psychanalytiques et ça peut aider à confirmer des hypothèses à les tester voilà bon je m'arrête là j'ouvre la discussion trop tôt peut-être je donne la parole à Pascal Keller merci est-ce que l'on entend oui oui bon parfait alors tout d'abord merci Alain et aux organisateurs de cette invitation et un grand merci à Guenaëlle Byzantini d'avoir revisité avec autant de précision un moment de mon histoire universitaire qui était plein de confusion plein de colère aussi Alain l'a dit tout à l'heure et sur lequel je vais revenir quelques minutes mais moins que je l'avais prévu à partir de tout ce que vous avez dit on peut se tutoyer aussi mais enfin bon pour l'instant on va s'en tenir au bout voilà ça s'est passé ce moment de 2004 pour moi comme une découverte une espèce de chose qui m'est tombée sur la tête à laquelle je n'ai rien compris et votre exposé le début de votre exposé m'a permis de comprendre toutes les étapes par lesquelles mon collègue de l'université de Bordeaux à l'époque est passé pour d'une part nous dissimuler le travail auquel il fait alors je ne sais pas s'il est tenu à une clause de confidentialité mais toujours est-il qu'on en a entendu parler le jour de l'apparution et quand vous avez décrit tous les contributeurs j'avais fait ce travail avec mon ami Édouard Zarifian à l'époque et on avait convenu de manière très superficielle bien sûr qu'il s'agissait d'un biais de recrutement puisque la majorité des experts étaient favorables au TCC et hostiles dans leurs déclarations dans leurs écrits à la psychanalyse mais tout ce que vous avez apporté comme précision permet de relativiser ces commentaires un peu abrupts que nous avons eu à l'époque et de mieux comprendre que la démarche d'évaluation elle est nécessaire on ne peut pas faire un travail on ne peut pas demander à être payé pour faire ce travail si on ne rend pas des comptes c'est nécessaire mais même à cette époque-là tout vous m'entendez ? Oui moi je t'entends parce que ça s'est figé je ne vois plus que ton nom on l'entend on l'entend d'accord d'accord donc oui cette nécessité de l'évaluation elle m'est apparue elle a été traumatique à cette époque-là et avec le travail que j'ai fait avec François Godon et le travail que vous venez d'exposer et la lecture que j'ai vue de votre article ça m'a vraiment et sincèrement éclairé mais je voudrais revenir sur un des points que vous avez soulevé dans ce rapport et l'établissement de ce rapport qui est les ajouts de dernière minute notre collègue lorsque le rapport a été publié rendu public il a circulé dans tout le département de psychologie en claironnant et je dis en claironnant parce qu'il le disait à voix haute et à qui voulait l'entendre à ses étudiants aux collègues aux secrétariats etc c'est devenu un problème de santé publique que l'on continue à enseigner la psychanalyse à l'université maintenant que ce rapport est établi maintenant que les TCC ont fait la preuve qu'elles étaient supérieures il ne faudrait plus enseigner la psychanalyse à l'université et ça s'est traduit très concrètement par le fait que à la rentrée suivante mon service d'enseignement de la psychologie a disparu il a fallu que je saisisse le directeur de l'UFR et le président de l'université pour que je puisse à nouveau enseigner donc ça a des effets très concrets ça a eu des effets très concrets ce rapport et aujourd'hui à l'université de Bordeaux il n'y a plus dans le département de psychologie il n'y a plus d'enseignement de la psychanalyse tout simplement donc le c'était pas simplement une une querelle scientifique c'était c'était réellement une volonté de terrain avec une idéologie derrière et une stratégie beaucoup plus comment dire pernicieuse que je ne pouvais même l'imaginer parce que dans le petit ajout que vous avez mentionné évidemment que nous avons tous ignoré il a fallu votre enquête particulièrement précise pour le dévoiler finalement j'ai retrouvé l'expression même de ce collègue il est clair que à chaque fois qu'il mentionnait les rapports entre psychanalyse et TCC son expression c'était toujours il est clair que il est très clair c'est clair maintenant et la notion de clarté en fait moi je l'entends comme un écho de cette influence sur laquelle vous vous êtes interrogé d'où ça venait bon effectivement il faudrait pousser peut-être un peu plus loin d'investigation mais je vous remercie encore vraiment très sincèrement d'avoir rendu à mon esprit beaucoup plus clair ce qui s'était passé c'est le cas de le dire à cette époque et dans cette université alors ça a eu le mérite ce rapport en même temps et avec l'aide de François Gonon ça a eu le mérite de m'inciter à revisiter ce que c'est que l'évaluation et si dans un premier temps j'avais le sentiment à la lumière de ce que je viens de dire que les américains étaient opposés à la psychanalyse en fait depuis depuis 17 ans je me suis rendu compte que c'est pas vrai que c'est pas vrai il n'y a pas les méchants américains qui sont contre la psychanalyse et les gentils français qui défendent bex et ongle leurs acquis culturels et scientifiques non c'est pas si simple que ça et donc je suis je suis tombé sur en fait dans ma tête il y avait la légende aussi psychanalytique de la visite de Freud à New York en 1909 qui aurait déclenché des malentendus impossibles à lever entre la psychanalyse et la psychanalyse américaine la psychanalyse européenne et la psychanalyse américaine je suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça mais en même temps quand j'ai donc revisité ma propre prise de position je suis tombé sur un article alors c'est parce que je l'ai épluché qu'il m'est apparu comme assez clair et intéressant plutôt pour nos collègues que je vais le mentionner un petit peu en détail il s'agit du travail de Jonathan Shedler qui travaille à San Francisco depuis des années et qui fait l'effort de préciser comment il travaille avec la psychanalyse il fait des psychothérapies psychanalytiques il écrit sur les psychothérapies psychanalytiques et il a dans ses articles il adopte la conclusion qu'Alain vient de mentionner à savoir que si les psychanalystes s'intéressent un petit peu plus à la méthode scientifique à la méthode de l'évaluation et bien il serait surpris de voir que en effet les résultats scientifiques leur donnent raison et que entre TCC et psychanalyse approche psychanalytique et approche comportementaliste finalement les résultats sont grosso modo les mêmes et surtout les thérapies psychanalytiques sont bien placées pour prouver leur efficacité et leur intérêt donc dans cet article de 2010 Shedler essaye de détailler les critères à partir desquels on peut considérer qu'une psychothérapie relève d'une approche psychanalytique je vais les énumérer rapidement mais pour souligner puisqu'il y a des étudiants et des professionnels qui nous écoutent que si on fait quelques efforts de définition de définition de notre pratique professionnelle on peut réussir à s'entendre non pas pour dire qu'on fait la même chose de part et d'autre de l'Atlantique mais qu'il y a des efforts qui peuvent aller dans le même sens donc ces critères c'est il les énumère l'accent porté sur les affects et l'expression des émotions donc ce qu'il dit Shedler c'est que le thérapeute aide le patient à mettre des mots sur des émotions qui le saisissent des émotions contradictoires qui lui font faire qui lui font prendre conscience que la vie psychique elle est soumise à des enjeux contradictoires à la différence des autres des thérapies par exemple des TCC qui n'ont qu'un seul objectif c'est la disparition du symptôme deuxième critère c'est encourager la personne à accepter des pensées qui le dérangent qui sont difficiles à admettre et à admettre d'une façon générale que dans notre vie psychique il y a des pensées inconscientes et des pensées conscientes et qu'on peut les observer ces pensées conscientes et inconscientes dans les formulations surprenantes qui surgissent au cours du travail thérapeutique le troisième critère c'est de permettre au patient de repérer dans son discours et dans ce qu'il décrit de sa vie psychique des éléments récurrents des éléments qui se répètent et qui peuvent se retrouver aussi bien dans la vie amoureuse par exemple que dans la vie professionnelle donc attirer l'attention du patient sur ce qui qui insiste pour dirait certains psychanalystes quatrième critère se pencher avec le patient sur les expériences infantiles les expériences précoces et ne pas hésiter à relier entre elles ces expériences de l'histoire infantile et les expériences de la vie actuelle montrer qu'il n'y a pas d'étanchéité entre les deux cinquième critère se préoccuper avec la personne de sa vie relationnelle de ses modes d'échange interpersonnel ce que nous psychanalystes on entend comme se relâche avec les problématiques qui peuvent l'accompagner en cours de thérapie le thérapeute sixième critère le thérapeute peut être amené à souligner pour le patient ses mouvements émotionnels à son égard ce qu'il ressent vis-à-vis de lui il utilise lui-même le terme de transfert de contre-transfert donc il n'est pas en contradiction avec ce que dit la psychanalyse simplement il aborde un peu différemment de la manière dont nous on l'aborderait et puis le septième point et qui contraste selon Shedler le plus avec les autres thérapies c'est favoriser l'exploration par la personne de son activité onirique et fantasmatique en l'invitant à dire des pensées quelles qu'elles soient sous la forme sous laquelle elle se présente on entend bien sûr l'association libre mais lui insiste sur il précise plutôt les désirs les peurs les fantasmes les rêves et les rêveries donc il souligne aussi d'ailleurs que ce sont des aspects de sa vie psychique sur laquelle il n'a jamais eu l'habitude de mettre des mots donc son commentaire c'est ce que je disais tout à l'heure à savoir que les psychanalystes sont ignorants de travaux scientifiques alors que ces travaux scientifiques leur donnent la plupart du temps raison en particulier ces dernières années et pour terminer je voudrais mentionner une expérience qui nous a été une expérience scientifique qui a été menée par une équipe française non plus ce n'est pas des américains ce sont des français dans un laboratoire français non pas par nationalisme mais pour rappeler que les 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 psychanalystes enfin les psychanalystes les chercheurs scientifiques les chercheurs en psychologie en France mènent des travaux scientifiques que l'on peut reproduire et cette expérience elle a été publiée dans PLOS ONE une grande revue en 2011 et elle était destinée à évaluer si les capacités spécifiques comme l'expérience psychanalytique personnelle améliorent la capacité à reconnaître des phénomènes inconscients chez autrui donc c'est l'équipe de Bruno Falissard et de David Cohen qui a mis en place une une expérience que je vais résumer rapidement la méthodologie ça consiste à rassembler 14 vidéos 7 adultes en bonne santé et 7 adultes témoins les adultes en bonne santé les 14 pardon sont des vidéos prélevées chez des personnes qui sont en bonne santé mais 7 d'entre eux ont eu dans l'enfance un traumatisme particulier qui vient du décès ou de la maladie d'un cancer d'un frère ou d'une sœur donc c'est la seule différence entre les 7 premiers adultes et le groupe témoin 7 adultes qui vont enregistrer pendant 5 minutes un document vidéo où ils sont invités à parler librement et les les seules instructions concernent la liberté d'explorer aussi bien et de parler aussi bien des réalités externes des perceptions des souvenirs que de la réalité intérieure les sentiments les éprouvés etc donc ils ont 5 minutes pour parler et être enregistrés donc ces vidéos de 5 minutes vont être présentées ensuite à 18 évaluateurs 18 personnes qui vont écouter les vidéos les regarder alors c'est intéressant parce que ces 6 groupes c'est 3 psychanalystes un groupe de 3 psychanalystes un groupe de 6 étudiants en médecine un groupe de 3 oncologues un groupe de 3 TCC de 3 thérapeutes TCC et un groupe de 3 personnes qui ont eu dans leur vie une expérience traumatique équivalente c'est-à-dire le cancer d'un frère ou d'une sœur et la consigne donnée aux évaluateurs de ces vidéos c'est simplement de dire est-ce que parmi les témoignages que vous avez eu sous les yeux l'une ou l'autre de ces personnes a eu un frère ou une sœur atteint d'un cancer et pour donner la réponse les auteurs de l'étude se sont servis d'une échelle de l'ICERT de ce que j'en ai compris c'est une échelle qui ne permet pas d'ambiguïté dans la réponse oui ce témoignage il y a eu un frère ou une sœur qui a eu un cancer ou non il n'y en a pas eu et après analyse statistique les résultats montrent que contrairement aux 5 groupes aux 5 autres groupes le groupe des psychanalystes est le seul qui parvient à distinguer correctement ceux des orateurs enregistrés qui ont vécu cette épreuve dans leur histoire donc l'intérêt de cette expérience c'est d'une part son caractère très rigoureux décidément c'est un mot qui revient beaucoup dans notre soirée et d'autre part ça permet de vérifier ce qui différencie la formation du psychanalyste de tous les autres c'est à dire que le psychanalyste c'est celui qui a testé entre guillemets ou qui a expérimenté entre guillemets tout ça mais en tout cas qui a vécu le travail psychothérapique auquel il expose ou en tout cas dans lequel il implique son patient donc on peut se dire que c'est pas qu'il a une compétence supérieure au TCC simplement qu'il a un vécu différent vis-à-vis de ce que lui dit le patient en puisant dans sa propre expérience donc je vais en terminer puisque je suppose qu'Alain va s'impatienter ce que je voulais dire c'est que puisque là encore on s'adresse à des étudiants c'est que le bilan psychanalytique depuis à l'université depuis 1963 la première licence où la psychanalyste soit enseignée par Juliette Favez-Boutonnier et bien ce bilan il est plutôt favorable et je vais en profiter pour faire de la publicité pour les livres qui sont actuellement en cours le premier qui a été présenté à l'Assemblée nationale ce que les psychanalystes apportent à la société où Bruno Falissard a rappelé cette expérience mais aussi le travail que nous sommes en train de faire ce que les psychanalystes apportent à l'université et un troisième ouvrage ce que les psychanalystes apportent aux autistes et aux familles d'autistes alors ma dernière conclusion c'est que l'hypothèse de l'inconscient elle n'a pas fini de nous étonner nous nos patients et peut-être aussi nos collègues y compris les tccistes je vous remercie merci Pascal on se donne il est 18h20 on se donne quelques minutes d'échange et après je vous proposerai on fera une petite pause pas trop longue voilà je ne sais pas Muriel est-ce que tu veux dire quelque chose là votre caméra est coupée pardon merci déjà merci aux trois aux trois intervenants oui effectivement ça donne ça donne matière à réfléchir alors en effet je pense qu'on a tout intérêt à aller un peu plus fouiller dans ces recherches là de trouver peut-être viser là quelques quelques arguments pour défendre un petit peu nos pratiques et finalement ce qui ressort de ces recherches c'est que les différences en termes d'efficacité ne sont pas du tout évidentes que ce soit du côté des thérapies TCC du côté de la psychanalyse ça ne semble pas moi en tout cas je me suis je me pose souvent la question dans ma pratique je ne pratique pas les TCC du tout mais il m'arrive quand même de me dire que face à certains patients qui sont qui peuvent être extrêmement en difficulté pour verbaliser pour élaborer pour penser que d'autres dispositifs que la thérapie d'inspiration analytique que ça pourrait en tout cas être peut-être indiqué et intéressant pour ces patients là voilà les premières réflexions que ça m'inspire tout ça alors y a-t-il d'autres d'autres réactions questions oui moi Louise à Tani bonsoir à tous j'ai deux petites choses aussi à dire parce que je n'ai pas allumé la caméra je ne pense pas que c'est ça nécessaire merci oui par rapport à tout ce qu'on a entendu moi ça m'a évoqué un souvenir que j'ai eu quand j'étais en master 1 et que je fréquentais le collège des psychologues au CHU et je pense que c'est un psychologue monsieur monsieur Mettey qui disait que en fait les psychologues d'approche psychanalytique ils sont éteints dans les débats politiques donc je pense qu'effectivement là on voit cette question qui se pose à nouveau c'est vrai que le travail est confidentiel mais quelle existence des psychanalystes dans les débats de société qui implique aussi leur avenir ça c'est à ça que ça me fait penser la deuxième chose c'est aussi cette ignorance que monsieur a souligné l'ignorance parce que on est un peu trop enfermés sur le peu de choses qu'on sait donc nous pousser un peu à nous ouvrir sur ces études qui existent et ne pas être comme des personnes qui dandinent face à l'autre et ma troisième réflexion c'est vraiment l'humilité je dis ce qu'il a dit est-ce que ce débat comme Muriel l'a dit tout à l'heure ne nous pose pas des questions quel dialogue les psychanalystes peuvent nouer avec les pratiquants de TTC je pense qu'on est interpellé à une hauteur qui nous permet de complexifier plus nos approches et peut-être de trouver des terrains de dialogue voilà ce que j'avais à dire merci je ne sais pas si on vous a entendu Louis on a bien entendu merci est-ce que quelqu'un parmi les intervenants est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose en réaction à ces propos de Louis Zatani donc Pascal oui je voudrais juste revenir sur justement cette historique de la constitution des experts pour le rapport et considérer avec Louis aussi et Louis Zatani que les psychanalystes sont un peu frileux pour parler de leur travail pour décrire leur activité pour défendre alors je vais reprendre l'expression mais pour défendre leur bilan je suis surpris en effet que de voir le contraste entre l'état d'esprit dans lequel j'étais quand on a commencé à parler des évaluations où j'étais à l'unanimité avec tout le monde il ne faut pas évaluer ce que l'on fait est inévaluable c'est ineffable on ne peut pas mesurer le transfert etc et puis l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui et les politiques je crois qu'ils ont besoin de savoir comment on travaille et je vais rappeler cette anecdote que j'ai déjà racontée à plusieurs reprises mais là le récit par Guénel Vizantini de ce qui a précédé le rapport à savoir la directive fixée par Kouchner j'avais rencontré Kouchner dans le train justement en allant à Poitiers et je lui avais demandé pourquoi dans toutes les décisions qu'il prenait les psychanalystes étaient évincés et il n'en tenait pas compte c'est pas que j'attendais une réponse parce que mais il n'empêche que la réponse qu'il m'a faite correspond aussi à ce qui se passe à savoir que il m'a dit quand les psychanalystes seront rassemblés quand ils parleront ensemble et bien on les écoutera mais tant qu'ils se disputent tant qu'ils se haïssent tant qu'ils mettent leur querelle sur la voie publique les lacaniens d'un côté les freudiens de l'autre les les quahiniens etc et bien ils ne sont pas des interlocuteurs audibles alors ça ne veut pas dire qu'il faut obéir à à Kouchner mais ça veut dire que le travail que nous faisons en ce moment avec toi Alain et avec d'autres et puis aujourd'hui c'est-à-dire à collaborer ensemble entre nous même si on n'est pas d'accord et peut-être surtout si on n'est pas d'accord et avec des gens d'autres disciplines comme avec avec François Gonon par exemple c'est ça qui fera de nous des interlocuteurs politiquement audibles si vous me permette moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit moi j'irai plus loin je dirais que en fait le champ analytique national et international a accumulé un trésor clinique de connaissance de l'humain d'une richesse c'est un trésor en fait immense et ce trésor on le garde pour nous on n'est pas capable en fait d'en faire bénéficier à la fois les politiques mais aujourd'hui même le social c'est-à-dire que c'est un trésor qui maintenant est un peu oublié même avec les nouvelles générations de patients la nouvelle ère du temps et qu'en fait notre devoir aujourd'hui à mon sens c'est d'en traduire quelque chose d'être capable de traduire ce trésor et ce trésor vivant ce trésor c'est-à-dire le trésor de nos pratiques actuelles d'être capable de le traduire à destination des autres politiques praticiens patients potentiels société etc etc et cette capacité de traduction elle n'est pas comment dire jusque-là elle n'était pas inclue dans la formation de l'analyste moi je pense qu'il faut inclure une formation de l'analyste c'est être capable d'avoir fait une analyse travailler avec ses patients mais aussi être capable de traduire son travail dans la cité comme disait madame Attani et ça demande des outils des compétences un investissement un petit peu des questions épistémologiques méthodologiques de l'interdisciplinarité du reste c'est ce qu'avait fait Freud la psychanalyse ne serait pas née sans son activité permanente de traduction de sa pratique pour la rendre compréhensible audible et acceptable ce n'est que reprendre l'héritage freudien je suis tout à fait d'accord et j'ajoute en acceptant le débat en acceptant le débat bien sûr en acceptant le débat et en se préparant au débat avec des arguments travaillés solides rigoureux une dernière remarque après on va faire une petite pause on a pris un petit peu de retard mais bon peut-être une remarque c'est Nicolas j'ai un problème de caméra mais j'espère que vous m'entendez bien oui ça va ça va Nicolas ça va mieux ça a été un peu difficile au début mais ça va mieux d'accord oui je voulais remercier nos trois intervenants d'avoir situé la question au niveau scientifique qui est au niveau de la construction des discours je suis frappé de voir à quel point je me suis moi-même laissé un peu épater par les statistiques supposant que comme je ne comprenais rien il y avait là une vérité qui m'échappait alors que d'avoir l'explication détaillée montre qu'effectivement il faut y regarder de plus près dans cet écart entre ce qui est affirmé et les preuves scientifiques et donc dans cette question de la construction des discours je pense qu'il nous faut tenir compte aussi du rôle des associations ça a été un peu indiqué et je pense qu'il y a vraiment un lobbyen qui est exercé aujourd'hui par certaines associations qui sont pro-TCC alors que les preuves scientifiques ne sont pas forcées donc c'est sans doute une dimension qui est supplémentaire à celle que Freud avait travaillé c'est l'importance des réseaux sociaux et d'internet qui va véhiculer beaucoup de discours avec lesquels il va falloir composer Je peux me permettre d'ajouter un petit complément Oui, Jean-Baptiste Une partie aussi intéressante justement en complément de ce que nous dit Nicolas Daumont et qui est de la médiatisation et qui est en complément aussi de ce que disent nos trois intervenants Schädler invite lui-même aussi à ne pas le croire et à aller consulter les références ce qu'il cite Il conclut comme ça et c'est là où on a encore une invitation à aller plus loin pour mieux comprendre ce qu'il expose et notamment un autre article qu'on peut citer là j'en ai vu dans le chat c'est Where is the evidence où se trouve la preuve où il explique comment a été monté ce qui est appelé aujourd'hui de manière très simpliste l'evidence best medicine la médecine fondée sur la preuve alors les mots sont beaux mais en fait c'est quand même un appareil construit c'est un appareillage construit et bon voilà je pense que c'est un beau complément à tout ce qui vient de nous être expliqué bon merci merci Jean-Baptiste je vous propose donc de donner on va donner la parole maintenant à Anne Brun alors je je précise que nous avions invité Anne Brun déjà je crois en avril 2020 mais que la vague Covid nous a empêché d'organiser la soirée que nous avions prévue et puis suite à l'apparition des articles dont on vient parler de parler des intervenants précédents moi je me suis dit et on s'est dit avec Muriel Ferrier que ça serait l'occasion d'organiser une soirée où on aurait dans un premier temps le point qui a été fait sur les travaux sur l'évaluation le rapport INSERM et on donnait la parole dans un premier temps à Anne Brun qui va nous parler des travaux de recherche clinique qui sont des recherches sur l'évaluation l'évaluation de la clinique et une évaluation fondée sur la clinique où il s'agit de rechercher une manière d'évaluer la clinique et qui soit respectueuse de la clinique alors je dirais que de la clinique et de ses complexités je suppose que les ouvrages d'Anne Brun sont connus mais je voudrais rappeler quand même qu'il y a un très gros un très gros ouvrage qui s'appelle évaluation clinique des psychothérapies psychanalytiques et puis il y a un manuel des médiations thérapeutiques voilà qui sont des travaux qui rendent compte de travaux français et notamment lyonnais sur ces questions donc j'en profite pour dire qu'Anne Brun est professeure de psychopathologie clinique à l'université de Lyon est-ce que vous avez toujours le 2 c'est toujours en vigueur c'est toujours Lyon 2 oui 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 toujours d'accord voilà Anne je te donne la parole bon merci beaucoup pour cette présentation et aussi pour l'invitation ainsi que l'association de psychologues APC parce que vous m'avez déjà donné le plaisir de pouvoir écouter tous les intervenants de la table ronde qui ont présenté de façon extrêmement claire et c'était aussi des interventions remplies de bonnes nouvelles finalement pour notre approche psychodynamique référée à la à la psychanalyse et du coup on peut penser que le Covid avec la visio va nous permettre de diffuser à une plus large échelle ces travaux qui sont souvent comme vous l'avez rappelé en fait très peu connus alors je vais partir de ce qu'Alain du coup Solakaz a évoqué tout à l'heure c'est-à-dire de la façon dont malheureusement les psychanalystes et les psychologues cliniciens ils ont eu et ils ont encore trop souvent tendance à rester dans leur tour d'ivoire hostile ou peu concerné par l'idée d'évaluation et c'est quand on suit cette perspective qu'on oppose souvent comme vous l'avez rappelé les thérapies TCC empérico-déductives qui sont réputées du côté du mesurable de l'objectivité alors que les psychothérapies psychodynamiques référées à l'épistémologie psychanalytique on les définit souvent du côté de l'inévaluable en raison d'une subjectivité qui serait définie comme irréductible à toute mesure à toute objectivation à toute quantification une subjectivité éminemment singulière et absolument incompatible avec une quelconque généralisation alors c'est la raison pour laquelle même du côté de la clinique cette question de l'évaluation des psychothérapies elle divise profondément les psychologues cliniciens et on comprend les critiques d'un certain nombre d'entre eux qui sont confrontés notamment dans pratiques institutionnelles à des demandes impératives d'évaluation mais pour lesquelles on leur propose des outils complètement inadaptés ce qui les conduit à refuser et on les comprend toute perspective évaluative alors je vais essayer je vais vous proposer de dépasser cette alternative entre acceptation ou refus des échelles d'évaluation existantes et je vais vous proposer une troisième voie en partant d'abord de l'idée et je trouve que les intervenants de la table ronde l'ont très bien montré qu'il n'est pas possible de récuser le principe d'évaluation de psychothérapie pour la bonne raison que c'est l'évaluation des psychothérapies qui nous permet justement d'ajuster nos pratiques thérapeutiques de les remodeler et aussi de repenser toutes les modélisations qui sous-tendent ces pratiques thérapeutiques et d'ailleurs très spontanément nous ne cessons d'évaluer non seulement dans notre pratique clinique mais dans la vie de tous les jours l'évaluation elle est inhérente à l'humain alors je vais essayer de vous montrer comment on peut tenter de proposer et d'inventer en grande partie des méthodologies cliniques d'évaluation qui sont congruentes avec notre pratique et notre théorie psychanalytique Alain Ducousseau l'a rappelé je vais être en quelque sorte un porte-voix groupal c'est-à-dire je vais vous présenter des travaux très récents de notre unité de recherche à Lyon centre de recherche en psychopathologie et psychologie clinique parce que nous nous sommes attachés à essayer de proposer des critères d'évaluation qui soient fondés sur notre épistémologie psychanalytique et aussi à finaliser des outils d'évaluation clinique de différents dispositifs de soins en quelque sorte des tableaux d'évaluation qui soient prêts à l'emploi et utiles pour les praticiens alors ça est une histoire ça remonte à peu près à 8 ou 9 ans nous avons été interpellés par des praticiens qui avaient été formés à Lyon 2 et qui souhaitaient revenir travailler avec nous dans des thèses parce qu'ils étaient confrontés à des grandes difficultés sur les terrains en pratique institutionnelle et on leur demandait de produire des critères d'évaluation de l'efficacité notamment du travail de psychothérapie groupale qui est mené en institution et ils étaient complètement démunis alors c'est la raison pour laquelle nous nous sommes attelés à ce travail à la fois les enseignants chercheurs à la fois les doctorants praticiens sur les terrains et actuellement la plupart de nos thèses dans notre centre de recherche elle comporte quel que soit le sujet des propositions d'évaluation qualitative des dispositifs thérapeutiques dans tout type de contexte que ce soit individuel groupal ou même institutionnel ce que je vais vous présenter aujourd'hui correspond à une grande partie de notre travail parce que nous nous sommes particulièrement centrés sur les dispositifs groupaux et notamment sur les médiations thérapeutiques dans un contexte institutionnel donc des médiations comme la peinture le modelage le théâtre la musicothérapie et nous nous sommes focalisés sur l'évaluation de ces dispositifs notamment avec des pathologies lourdes parce que c'est là que les professionnels sont en difficulté sur les terrains pour défendre ce qu'on appelait autrefois la psychothérapie institutionnelle qui est fondée sur beaucoup de groupes à médiation et nous avons notamment travaillé sur ce que nous appelons les situations limites et extrêmes de la subjectivité c'est-à-dire les pathologies par exemple de l'agir violent la criminalité les problématiques psychotiques etc. Il existe actuellement très peu d'outils d'évaluation de ces dispositifs groupaux et institutionnels alors que vous l'avez rappelé il y a beaucoup de travaux qui ont été effectués sur les psychothérapies individuelles et effectivement en France ceux de Jean-Michel et de Monique Turin sont tout à fait pionniers et fondateurs et ils ont aussi travaillé en partie avec Geneviève Ag et Bruno Falissard Alors je vais avant de vous présenter nos travaux il me semble qu'il est nécessaire que j'évoque quelques points d'histoire donc je vous propose d'abord de contextualiser pas récemment puisque ça a été très bien fait dans la table ronde mais en allant un petit peu plus avant dans l'histoire la question de l'évaluation des psychothérapies ensuite je développerai les principes sur lesquels nous nous sommes fondés pour construire une méthodologie d'évaluation qualitative et dans un dernier temps bien sûr je vous donnerai des exemples d'évaluation qualitative et je me suis centrée plus particulièrement sur les groupes thérapeutiques à médiation d'une part parce qu'il n'y avait pas de travaux d'évaluation sur ces groupes à médiation et puis d'autre part parce que c'est là en pratique institutionnelle que souvent les cliniciens sont en difficulté et que cela nous permet de donner des outils à nos collègues alors le premier point pour cette première partie je me suis fondée notamment sur les travaux de Jean-Michel Turin et de Fischmann pour résumer quelques points essentiels alors je partirai de la troisième génération de recherche sur l'évaluation que Jean-Michel Turin situe des années 54 au début des années 80 alors dès le milieu des années 50 l'évaluation des résultats des thérapies elle va se développer considérablement dans le champ du comportementalisme il y a une bonne raison qu'il nous faut rappeler c'est que l'évaluation elle fait partie intégrante de la méthodologie des TCC dans la mesure où on a une démarche thérapeutique qui vise à la résolution des symptômes et à des ajustements et quand les études portent essentiellement sur la disparition des symptômes il est fondamental pour eux d'évaluer leur pratique et de prouver comme ça a été montré leur résultat mais attention en ciblant la plupart du temps un seul symptôme et la plupart du temps sur un temps relativement court alors évidemment la plupart des approches évaluatives de référence psychanalytique elles évaluent l'ensemble du fonctionnement psychique ce qui est beaucoup plus complexe et ce qui nécessite beaucoup plus de temps à la fin des années 80 et 90 l'APA Association américaine de psychologie va donc promouvoir tous les traitements validés empiriquement et les psychothérapies vont subir en quelque sorte l'injonction de prouver leur efficacité mais par des essais contrôlés randomisés et cela conditionnait à la fois la reconnaissance du public à la fois ça a été rappelé tout à l'heure aux Etats-Unis il y a essentiellement des pratiques privées donc pour avoir des financements d'organismes privés il fallait prouver le bien fondé de ces thérapies à l'aide d'essais contrôlés randomisés donc les cliniciens ont subi ainsi une pression absolument considérable qu'il faut rappeler d'exercer une thérapie fondée sur les preuves et pression aussi de prouver que leur traitement était entériquement fondé alors heureusement au début des années 2000 l'APA a été confrontée l'association psychanalytique américaine de psychologie américaine pardon à de multiples critiques et elle a cessé de soutenir exclusivement les essais contrôlés randomisés et elle s'est ouverte sur d'autres types d'études alors je vais rappeler tout de même les principales critiques méthodologiques avant de proposer d'autres principes méthodologiques qui ont été adressés aux essais contrôlés randomisés et à l'évaluation de la psychothérapie fondée sur les preuves ces critiques sont parties même des États-Unis des auteurs par exemple Ablon et Jones en 2002 ils ont particulièrement insisté sur le fait que les manuels de traitement des essais contrôlés randomisés prennent en compte seulement ce qu'on a déjà dit plusieurs fois aujourd'hui mais c'est très important la réduction des symptômes et pas du tout l'amélioration globale de la vie psychique du patient donc les résultats sont réduits la plupart du temps à la réduction des symptômes sans aucune prise en compte ni des relations interpersonnelles ni du fonctionnement général et bien sûr un symptôme peut disparaître et quelqu'un peut aller beaucoup plus mal ou le symptôme peut se déplacer à un autre endroit ça ce sont beaucoup de critiques qui ont été commises à ce moment-là alors il y a une seconde critique sur les critères d'efficacité c'est la notion de guérison parce que la notion de guérison elle était souvent assimilée à la levée même provisoire du symptôme même aussi à cette époque-là simplement au déplacement du symptôme c'était tout de même un critère de guérison alors les premières critiques sont venues aux Etats-Unis dès 2002 des auteurs que j'ai déjà cités qui ont incriminé d'abord la courte durée des psychothérapies et surtout l'absence de prise en compte de ce qu'on appelle les comorbidités ça c'est quelque chose d'essentiel si on cible une évaluation sur le symptôme et pas sur l'ensemble des difficultés des symptômes des pathologies d'un patient évidemment qu'on travaille sur un modèle complètement réduit je voulais rappeler aussi qu'il y avait eu c'est un peu l'ancêtre de tous les articles dont vous nous avez parlé tout à l'heure une méta-analyse très complète qui avait été publiée en 2008 dans une revue américaine qui est la revue JAMA qui n'est pas susceptible de complaisance au contraire à l'égard des psychothérapies psychanalytiques et ça a été une des premières méta-analyses sur un très grand nombre de patients qui a montré que si on prenait en compte deux facteurs d'une part les comorbidités installées depuis plus d'un an d'autre part la longueur de la psychothérapie alors les psychothérapies psychodynamiques à long terme étaient plus efficaces que les thérapies brèves ça a été tout de même une étude qui a fait date alors troisième critique c'est l'idée que les manuels de traitement induisent à une application très rigide de protocoles psychothérapiques préconstruits avec évidemment une conception très simplificatrice très réifiante des échanges entre patients et psychothérapeutes alors on sait bien qu'il est impossible de standardiser la singularité de chaque alliance thérapeutique à partir d'une modélisation d'interactions présupposées quantifiables et reproductibles dans toute thérapie ce que je viens de dire c'est très différent de ce qui a été évoqué tout à l'heure sur un ensemble de critères qui définirait les thérapies psychanalytiques alors autre critique la mise en cause de l'idée de constituer une classe homogène de patients Roger Perron en France a beaucoup discuté cette idée-là il a donné l'exemple vous en avez aussi parlé tout à l'heure de recherches qui étaient formées autour de patients dépressifs les patients dépressifs on les considère comme tous identiques au regard d'une variable qui va définir une variation quantitative le degré de dépression au détriment de toute variation qualitative alors on sait bien Freud l'avait déjà dit qu'il est absolument impossible de standardiser un patient type déprimé il y a énormément de formes de dépression de plus le patient on ne peut pas le réduire ni à un trouble unique ni à ses symptômes et ce qui pose question ça n'a pas encore été évoqué c'est le diagnostic initial qui est souvent forgé à l'aide du DSM alors le dernier point c'est un point déontologique qui est important c'est l'idée que dans les essais contrôlés et randomisés on a une répartition aléatoire en deux groupes un groupe de traitement et un groupe de contrôle alors cette constitution des groupes contrôle évidemment en psychothérapie on peut se demander ce que cela peut être il n'y a non seulement pas d'homogénéité entre deux groupes dont un groupe bénéficierait d'une thérapie l'autre serait traité par placebo et je vais revenir au rapport INSERM dans le rapport INSERM page 18 il était écrit que la constitution de groupes contrôle pour les psychothérapies serait possible avec des patients soumis à entre guillemets il faut oser écrire tout de même une pseudo-thérapie ou entre guillemets autre expression une anti-thérapie alors évidemment qu'on ne peut qu'être indigné et sidéré à l'idée de ne pas soigner un patient de lui mentir et puis qu'est-ce que ça voudrait dire un groupe avec un thérapeute où on ne ferait pas de thérapie forcément il y a une relation thérapeutique qui s'installe donc à la suite de ces critiques on a eu une nouvelle génération de recherche quatrième génération dans laquelle les travaux qui ont été évoqués s'inscrivent pour la plupart avec l'apparition d'un nouveau paradigme qui est la preuve fondée sur les pratiques jusque-là et encore avec les essais contrôlés randomisés on a un modèle d'application du haut en bas on fait une recherche et on l'applique à la clinique et la pratique clinique est fondée sur la preuve mais ce nouveau paradigme c'est l'inverse c'est-à-dire qu'on va partir des pratiques pour dégager la preuve et on retrouve là tout ce qu'on appelle les études naturalistes alors en France cette perspective elle a concentré en quelque sorte toutes nos recherches autour de la pratique clinique puisque ce que nous visons c'est de rendre compte de la réalité psychique et des processus thérapeutiques par une articulation étroite toujours entre clinique et théorie et notre positionnement ne peut être que profondément clinique et il n'a de sens que dans la rencontre avec le patient pour accroître dans l'après-coup l'intelligibilité des processus psychiques et c'est la raison pour laquelle dans notre centre de recherche par exemple on n'a pas de recherche qui ne partent pas de la pratique alors ça ne veut pas dire que c'est une recherche appliquée justement parce que notre recherche fondamentale elle est fondée sur des données cliniques dans les dispositifs et à partir de la pratique et c'est à partir de là qu'on va proposer des modélisations qui vont permettre de remodeler certains paradigmes de la psychopathologie et aussi de remodeler les dispositifs parce que on va évidemment se rendre compte de ce qui est plus efficace comme type de dispositif et c'est un travail extrêmement vivant parce que ça nous conduit à faire évoluer nos pratiques alors c'est dans cette lignée-là que se sont inscrits notamment tous les travaux de Jean-Michel Turin qui cofondateur je rappelle avec Bruno Fallisard du réseau de recherche fondé sur les approches psychothérapiques et ils ont travaillé essentiellement sur des études intensives de cas parce que ça permet d'écrire les processus de changement du patient les interactions entre le patient et le thérapeute et aussi les modalités de la technique du thérapeute donc on va introduire dans l'évaluation différentes variables qui concernent le patient le thérapeute leur interaction la qualité des relations interpersonnelles ce qu'on appelle parfois l'adaptation au stress etc alors pour le travail sur le cas je vous renvoie à la remarquable thèse de Gwenaëlle Vicentini qui a très bien dégagé tout l'intérêt et toute l'importance du travail sur le cas dans toute l'histoire de la psychanalyse alors je conclue rapidement cette histoire pour vous dire que par rapport aux précédentes générations de recherches des années 60 à 90 qui étaient essentiellement centrées sur les symptômes on a une mutation importante avec la dernière génération de recherche on prend désormais en compte la plupart du temps les comorbidités la chronicité on élargit les indicateurs de résultats au-delà des symptômes on prend en compte les caractéristiques de la personnalité et même parfois des événements de vie donc l'analyse des résultats elle est accompagnée d'une analyse des processus de changement et ça c'est aussi extrêmement important il ne s'agit pas d'une évaluation quantitative il ne s'agit pas seulement d'une évaluation des résultats mais ce qui nous intéresse c'est une évaluation des processus qui vont nous permettre ensuite de modifier et de transformer nos pratiques alors on peut dire de façon générale que les chercheurs ils se sont en quelque sorte rapprochés des pratiques des psychologues cliniciens voilà alors comment va-t-on construire une méthodologie d'évaluation clinique une méthodologie qualitative alors j'ai essayé de dégager six principes qui ont sous-tendu notre méthodologie pour construire des tableaux d'évaluation alors le premier principe consiste à ne pas proposer une évaluation externe justement sur le modèle très médical de la médecine fondée sur les preuves mais de partir comme je viens de le dire de la pratique qui est fondée sur les preuves il s'agit de dégager des repères d'évaluation à partir de l'expérience même des soignants et aussi à partir de l'expérience vécue des patients et du coup on a un second principe qui est complètement paradoxal c'est que l'évaluation va s'effectuer à partir d'un non-savoir des évaluateurs et c'est la raison pour laquelle notre démarche elle se différencie des pratiques évaluatives habituelles dans le champ hospitalier parce que nous n'arrivons pas en quelque sorte quand on nous sollicite avec une évaluation prête à porter avec une évaluation plaquée de l'extérieur avec des critères définis au contraire on co-construit avec les soignants sur mesure un outil d'évaluation qui va être réévalué de façon permanente au fil des interrogations cliniques c'est-à-dire que nous allons aider nous les enseignants chercheurs qui allons dans les équipes à leur demande à formaliser leurs propres critères d'évaluation alors on part évidemment du constat que les cliniciens qui sont impliqués dans le dispositif de soins pas seulement les psychologues mais toute l'équipe les éducateurs les infirmiers orthophonistes psychomotriciens éventuellement ils ont accumulé une grande quantité de données cliniques et ce qu'on constate à l'oeuvre c'est que de fait il y a une évaluation empirique de leur travail et de ses effets alors je vous donne un petit exemple de la façon dont on travaille pour que vous compreniez nous sommes nous avons engagé un travail qui dure encore actuellement depuis bientôt cinq ans à la demande d'une équipe de santé mentale et communauté santé mentale et communauté c'est un des phares historiques des alternatives aux hospitalisations en hôpital psychiatrique alors cette équipe elle souhaitait s'interroger sur les modalités de leurs soins institutionnels à une époque où justement les fondateurs étaient en train de partir donc nous avons proposé des séances de travail collectifs espacées chacune de plusieurs mois et donc c'est René Roussillon et moi qui avons mené cette recherche on se déplace dans l'institution l'ensemble du personnel qui constitue l'équipe est réuni pour deux heures alors c'est pas un travail facile parce que nous demandons à l'équipe de choisir pour chaque séance de travail justement un patient dont la prise en charge a été particulièrement difficile et qui les a mis en échec ou qui a mis en péril le cadre institutionnel et notre travail s'effectue à partir d'une association libre groupale alors cette association libre puisqu'elle est focalisée sur un patient c'est une modalité d'associativité focale autour de la cible d'un patient alors nous ne gardons pas le silence mais nous intervenons ponctuellement pas du tout pour superviser l'équipe mais pour des relances pour des commentaires mais surtout d'abord dans une première étape pour mettre en évidence tous les critères implicites du soin de l'équipe qui est présente ce n'est pas parce que on travaille en équipe qu'on a conscience des critères d'évaluation qu'on applique on dégage aussi des hypothèses concernant de nouveaux critères disponibles auxquels ils n'ont pas pensé et au fil de ce travail évidemment ça permet de changer et d'adapter et de changer les dispositifs de prise en charge alors pour revenir à un problème qui a été évoqué tout à l'heure après c'est très important effectivement d'aller discuter avec l'ARS avec les directeurs avec ceux qui donnent les financements et notre idée c'est qu'à partir de ce travail-là qui met en évidence les critères implicites du soin et bien on peut construire chacun de façon différente selon son interlocuteur quelque chose qui va permettre de dialoguer avec les instances pour montrer comment on travaille et pourquoi c'est efficace alors c'est ce qu'on appelle nous à partir d'un concept de Roussillon la méthodologie des limites c'est-à-dire qu'on a travaillé quasiment comme ça pour tous nos travaux d'évaluation on part de la façon dont des patients mettent en difficulté le cadre et les soignants c'est-à-dire de situations limites pour voir comment cette situation limite peut s'envisager se traiter autrement ne plus mettre en échec et à partir de là on peut construire aussi de nouveaux critères d'évaluation et un de nos indicateurs principaux de l'évaluation c'est l'acquisition de la capacité réflexive des patients ou des soignants on peut autant l'un que l'autre alors l'acquisition de la capacité de réflexivité on peut la définir très simplement au sens de la capacité de se voir de s'entendre et de se sentir ce qui renvoie aux trois niveaux de la réflexivité qui ont été définis par René Roussillon la représentation de choses le vu la représentation de mots l'entendu et le senti avec l'affect alors l'affect qui est effectivement très important alors je continue j'ai bien j'ai bien une heure pour que je cible mon travail ou du coup non 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 très bien alors je continue tranquillement alors notre troisième principe alors ça c'est beaucoup évoqué dans les équipes et ça a été remarquablement bien traité par tous les ouvrages de Gory et d'Alain Abelhauser et c'est l'idée qu'il faut qu'on puisse proposer une approche évaluative des différentes formes de la psychothérapie institutionnelle qui ne soit pas corrélée à des logiques comptables mais un souci de comprendre les logiques sous-jacentes du processus de soins alors là on aborde la dimension politique de l'évaluation qui est très sensible dans les institutions dans le contexte où beaucoup de méthodologies évaluatives sont asservies à des logiques financières alors l'inconvénient majeur dans ce cadre-là d'une évaluation spontanée empirique et aléatoire des cliniciens et bien ça reste que si on ne formalise pas notre critériologie ça fragilise les équipes dans les négociations éventuelles avec les partenaires sociaux ou institutionnels donc on a travaillé dans la continuité des travaux de Gori et d'Alain Abelhauser et d'autres de toute l'équipe et Alain Abelhauser d'ailleurs nous a rejoints pour continuer à travailler avec nous l'idée de proposer de nouveaux critères d'évaluation alors un des modes de perversion de l'évaluation c'est lié évidemment au fait que le moyen devient une fin quand l'objectif c'est de réduire drastiquement les subventions et bien une évaluation préformatée d'une pratique clinique va orienter cette pratique et là encore le moyen devient une fin alors je vous renvoie évidemment au livre de Marie-Jean-Sorey que je n'ai pas encore cité d'Alain Abelhauser et de Roland-Gori La folie évaluation alors quatrième principe fondamental la prise en compte de l'intersubjectivité dans toute évaluation clinique du point de vue épistémologique des psychanalystes comme Roger Perron par exemple avec lequel on a travaillé ils ont souligné le mythe d'une évaluation objective toute évaluation clinique montre l'importance de l'intersubjectivité parce qu'elle se construit évidemment à partir de l'effet produit sur l'évaluateur mais on peut montrer aussi je n'ai pas le temps de le montrer que dans un certain nombre d'autres expériences typiquement expérimentales il y a aussi la prise en compte de l'effet sur l'évaluateur qui peut constituer un biais alors Nicolas Georgief a proposé de déconstruire toutes ces oppositions simples entre objectivité subjectivité science dure science molle mesurable inévaluable on peut retenir l'idée qu'il n'y a pas d'évaluation sans sujet et que réciproquement il n'y a pas de sujet sans besoin de mesure il s'agit là de sortir de toutes néo-idéologies qui sont certes très confortables mais tout à fait simplistes quand on les explore selon ce troisième principe l'évaluation ne doit jamais se substituer à la rencontre clinique elle ne doit jamais devenir une défense avec le confort d'une grille prête à porter le cinquième principe il pose que le recours à une perspective évaluative pour nous c'est une méthode d'exploration avec comme objectif un objectif qui nous intéressait éminemment en tant que clinicien et praticien on n'est pas là avant tout pour faire une évaluation des résultats on est là pour dégager les processus en jeu dans une thérapie et du coup pour réinterroger ensuite tant la théorie que la pratique psychanalytique interroger bien sûr la spécificité des processus de changement et essayer de dégager les processus de symbolisation qui sont à l'œuvre dans les psychothérapies avec approche psychodynamique enfin dernier principe et pas plus du temps oublié dans les évaluations c'est centrer l'évaluation sur la complexité des processus psychiques il s'agit de dégager l'évaluation du poids de la partie traitée pour le tout par exemple envisager la réduction ou la suppression d'un symptôme l'évaluation elle devrait être centrée sur la complexité des processus psychiques elle devrait accepter la complexité des facteurs qui concourent à produire des effets et des résultats dans le travail thérapeutique et ça m'a fait écho avec ce qui a été rappelé tout à l'heure de Jean-Michel Turin qui a montré comment la souffrance psychique elle ne se réduisait pas un seul symptôme quand il a critiqué le rapport d'Inserm donc la raison essentielle pour nous portée à la question de l'évaluation elle est fondamentalement méthodologique pour nous c'est une méthode d'exploration pour interroger les fondements épistémologiques qui sous-tendent nos pratiques voilà donc une méthode avec une double visée améliorer transmettre nos pratiques remodeler et affiner nos modèles théoriques je vais passer maintenant à des exemples alors j'ai été obligée d'en choisir parce que plus le temps passe plus nous avons de travaux et de tableaux d'évaluation donc j'ai choisi de vous parler d'abord des médiations thérapeutiques et comme on travaille sur les situations limites et extrêmes j'ai essayé de dégager les processus à l'oeuvre dans un groupe à médiation thérapeutique pour des patients autistes je n'ai pas le temps de vous présenter les travaux pour enfants et adultes ils sont complémentaires je vais m'attacher à présenter celui des enfants ensuite je parlerai plutôt de des travaux autour d'un groupe d'expression théâtrale pour montrer comment on peut traiter les troubles d'apprentissage autrement et complémentairement à la remédiation cognitive et enfin je vous parlerai de notre recherche pluridisciplinaire je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit il est essentiel de travailler en pluridisciplinarité ne serait-ce que parce que si on confronte notre épistémologie à une autre épistémologie ça nous permet de réinterroger de l'extérieur notre épistémologie psychanalytique et du coup de dégager d'autres perspectives de la remodeler etc alors c'est une recherche dont on a terminé la première phase où on a proposé une évaluation qualitative par le jeu alors j'y reviendrai alors d'abord premier problème quand je me suis interrogée après des années de pratique de médiation picturale en groupe avec des enfants psychotiques et autistes et aussi avec des adultes psychotiques et autistes je me suis dit comment faire pour procéder à une évaluation et bien il faut s'interroger sur les fondements de la méthode clinique référée à la psychanalyse la question c'est comment on va transformer la méthode et la théorie psychanalytique dans le cadre des médiations thérapeutiques autrement dit dans ce que René KS notamment appelle les extensions de la psychanalyse alors quels sont les fondements épistémologiques qui vont sous-tendre nos pratiques groupales de médiation thérapeutique et bien de façon générale les deux fondements de la psychothérapie psychanalytique c'est l'associativité et le transfert alors pour l'associativité c'est un peu compliqué parce qu'on a l'habitude de travailler sur l'associativité verbale et en groupe sur les chaînes associatives groupales quand on a un groupe de patients autistes qui n'ont pas de langage comment on fait et bien c'est justement tout l'intérêt des groupes de médiation thérapeutique c'est qu'on peut travailler sur une autre forme d'associativité qui est l'associativité sensorimotrice c'est à dire qu'on va prendre en compte et observer très finement tout le registre corporel et sensoriel toute la dynamique mimo-gesto-postural on va être attentif comme j'ai développé les groupes peinture au type d'instrument que prennent les patients est-ce qu'ils prennent un pinceau est-ce qu'ils prennent une brosse est-ce qu'ils prennent quelque chose de doux quelque chose de dur et à la façon dont ça s'enchaîne dans chaque atelier et d'un atelier ou d'un groupe à l'autre le matériel est à libre disposition c'est pour ça que les médiations thérapeutiques n'ont rien à voir avec nombre de pratiques d'art-thérapie puisque les médiations thérapeutiques sont fondées sur associativité et transfert et le matériel à libre disposition ça s'indique par une règle inspirée de la règle fondamentale sur divan je vous la donne pour les enfants on est là pour dire avec la peinture et avec les mots ce qui se passe dans notre tête ça c'est Genevieve la peinture et on peut parler autrement dit on indique associativité verbale associativité sensorimotrice vous pouvez utiliser tout ce qu'il y a là pour faire la peinture comme vous voulez et ça veut dire qu'on ne peint pas avec eux on ne leur apprend pas de technique et alors ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas intervenir ponctuellement pour montrer quelque chose ou si le groupe ou l'enfant le sollicite intervenir ponctuellement sur les peintures mais ce qui est essentiel dans le travail c'est aussi d'avoir la possibilité d'avoir un observateur écrivant c'est une position que j'ai beaucoup occupée parce que c'est nécessaire il y a tellement de choses qui se passent pour observer de façon fine l'associativité sensorimotrice alors ça ne veut pas dire que cet observateur écrivant il a still face il peut avoir des interactions avec le groupe mais en nombre limité il ne sort pas tout de même de sa fonction écrivante l'associativité est inséparable du transfert je rappelle juste transfert d'abord sur le médium dans sa matérialité et transfert sur le médium thérapeute on travaille à partir du concept de médium malléable de Marion Milner le médium malléable c'est ce n'est pas seulement comme on dit souvent la matière la matérialité l'objet médiateur le médium malléable c'est toujours en même temps le thérapeute le clinicien qui est là alors autre forme de transfert le transfert sur le cadre sur l'ensemble du cadre matériel par exemple sur ce que Geneviève Lague appelle les représentants spatiaux et architecturaux qui correspondent à des projections spatiales et architecturales de l'image du corps voilà alors à partir de là j'ai commencé à construire mon tableau transfert sur le médium matière et cliniciens transfert sur le groupe j'ai ajouté ce que je n'avais pas pensé au départ transfert sur l'observateur écrivain parce que vous verrez que ça délimite beaucoup de modalités transférentielles étonnantes et transfert sur le cadre et puis j'ai dégagé ce qui est spécifique à la médiation picturale chaque médiation a un tableau je vous en montrerai d'autres qui peuvent être inspirées de celui-là mais qui sont différents j'ai d'abord évoqué la position adhésive pathologique où le fond n'est pas constitué le fond n'est pas constitué ça veut dire qu'avec des enfants psychotiques et autistes ils commencent rarement à nous dessiner des bonhommes des histoires souvent c'est des formes sensorimotrices et formes et fonds ne sont pas distinguées ensuite position de détachement du fond ce que j'ai proposé d'appeler comme ça parce que c'est le moment où un premier fond se constitue c'est-à-dire où on a des formes qui se détachent sur un fond qui reste stable et enfin la dernière position position de figuration avec réflexivité c'est le moment où apparaissent des formes représentatives avec contenu figuratif bien évidemment ce sont des positions et pas des stades donc un enfant peut occuper majoritairement une position tout en ayant des items dans d'autres positions alors pour vous montrer comment ça fonctionne je vais prendre un exemple d'un groupe de médiation thérapeutique avec des enfants autistes avec lequel on a travaillé deux ans et demi il y avait deux cliniciennes de l'institution et moi j'étais intervenante extérieure et je venais une fois par semaine pour ce groupe j'avais une position d'observatrice écrivante dans le groupe alors ce groupe n'était pas complètement détaché de l'activité institutionnelle tous les deux mois on rencontrait toute l'équipe pour faire des liens entre ce qui se passait dans le groupe les enfants et ce qui se passait ailleurs alors je me suis demandé comment faire pour construire mes items et j'ai eu l'idée dans un premier temps c'est une première possibilité vous verrez qu'il y en a je me suis inspirée du TAT uniquement pour les critères c'est à dire que j'ai intitulé position adhésive pathologique série A série B série C et ensuite par colonne j'ai décliné en A3 A1 A2 A3 A4 là ce n'est qu'une partie du tableau ce tableau a une centaine d'items et j'en ai retenu simplement quelques-uns pour vous montrer comment ça fonctionne alors chaque item vous avez en bleu 1 1 c'est le temps 1 c'est l'état alors du groupe ou de l'enfant au début du groupe parce que ce qui caractérise ce tableau d'évaluation et ce qui fait sa singularité c'est qu'on peut l'utiliser à la fois pour le groupe à la fois pour un enfant j'ai pris un enfant parce qu'évidemment c'est beaucoup plus simple à présenter donc en bleu c'est le début du groupe 1 2 c'est la fin du groupe après 2 ans 3 mois de travail j'ai pris le système TAT 3 plus c'est beaucoup c'est énormément 2 c'est beaucoup et 1 c'est un peu donc il n'y a pas de notes c'est évalué uniquement pour ce tableau-là avec c'est c'est 1 2 ou 3 3 alors je vais vous donner un exemple ce tableau il a aussi la particularité de faire l'objet d'un récit comme au TAT c'est-à-dire c'est-à-dire l'évaluation va être intégrée soit un récit de groupe soit un récit par enfant alors je vais vous parler d'un enfant enfant de 9 ans dans un autisme sévère enfant qui ne parle pas et on va le suivre je vais vous présenter 3 modalités du tableau dans le temps 1 du groupe au bout d'un mois et ensuite les mêmes modalités du tableau mais après 2 ans 3 mois de travail donc premier temps du tableau c'est en en bleu Alain ne peut pas utiliser les instruments de peinture je suis désolée Alain je l'ai toujours appelé Alain ça fait écho avec Alain du Cousseau j'y pense maintenant moi aussi je me suis toujours appelé Alain on ne va pas dire que tu as toujours été autiste alors Alain peut utiliser les instruments de peinture entre parenthèses à 3 difficulté à utiliser l'instrument comme tiers entre soi et la feuille je vais vous laisser lire les items moi je lis mon récit de groupe il ne peut ni toucher ni saisir le médium entre parenthèses à 3 2 bien sûr je souligne aucun item n'est significatif par lui-même c'est l'ensemble alors voilà ensuite transfert sur le groupe du groupe Alain déambule avec des mouvements tourbillonnaires en restant à la périphérie du groupe A6-4 il erre sans arrêt d'un mur à l'autre de la pièce effleurant les murs s'agrippant au rebord des fenêtres A6-3 adhésivité au cadre matériel il regarde à l'extérieur un autre de transfert sur le groupe il ouvre sans cesse le robinet d'eau A7-1 tentative de contrôle il tente fréquemment de sortir par la porte et il allait de façon bruyante comme s'il s'étranglait plusieurs fois A6-5 omniprésence de la sensation on ne l'a pas là avec un accrochage à la respiration son regard est insaisissable et il n'entre en relation avec personne au sein du groupe donc au début du groupe des angloces claustrophobiques massives impossibilité de toucher la peinture c'est ce qu'on appelle un empêchement de la saisie qui peut être typique chez les autistes alors ce qui est compliqué quand on a affaire à des enfants comme ça c'est de ne pas réagir surtout si ça dure cinq ou six fois en se disant on a fait une erreur d'indication cet enfant ne relève pas d'un groupe peinture c'est trop tôt et on l'exclut si on l'exclut on lui confirme par une interprétation acte une interprétation on lui confirme que c'est un enfant destructeur qu'il a tout détruit et qu'on ne peut pas l'accueillir alors c'est pas l'option qu'on a choisie je vous résume très brièvement comment on a travaillé avant de continuer pour que vous compreniez mais avant je décris le transfert qu'il avait sur moi il ne paraissait pas du tout prendre en compte mon existence A5-1 et il y avait une fuite perpétuelle de l'échange de regards A5-2 il le fuyait tellement que je voyais qu'il me voyait très bien mais il fuyait mon regard alors on a attendu alors au bout de six groupes à peu près il tout d'un coup il est parti comme un fou vers la table il a pris un rouleau de peinture sur lequel il n'y avait pas de peinture et il l'a éclaté avec grand plaisir en morceaux donc nous avions été contents dans un premier temps il utilise quelque chose mais ça se reproduit et il ne fait qu'éclater les rouleaux alors comme nous ne voulions pas en lui interdisant d'éclater le rouleau bien sûr il y a l'interdit de se faire mal mais pas l'interdit de faire mal au matériel on ne voulait pas lui renvoyer l'idée que c'était un enfant destructeur on a exploré il faut explorer chaque fois alors j'ai éclaté moi-même un rouleau on n'en était plus un rouleau prêt pour voir ce que ça me faisait comme sensation et ça m'a rappelé l'idée du mouchoir en papier donc l'atelier suivant on lui a proposé un mouchoir à papier il y a eu une sorte de coup de foot sensoriel pour le mouchoir en papier parce qu'évidemment le papier ça l'effet parachute ça tombe très doucement et il a éclaté les mouchoirs en papier alors bien sûr ça a duré un certain temps on n'a pas interprété ça comme une stéréotypie on a interprété ça on travaille toujours dans l'intersubjectivité comment il était en train de nous raconter à sa façon comment il était éclaté en mille morceaux ce qu'il nous avait montré au début alors on lui a proposé au bout d'un certain temps par terre une feuille cartonnée et il y a une clinicienne qui a mis ces petits bouts de papier sur la feuille cartonnée ça l'a intéressé et il s'est mis à tourner en rond autour du carton par terre c'était la première fois qu'il avait ce mouvement là du côté d'une contenance je termine rapidement on a remonté le carton il s'est assis à la table il a commencé à coller décoller ses papiers sur sa peinture et on a enclenché un travail de peinture qui était remarquablement intéressant pour lui voilà alors tout ce que je voulais dire c'est que là typiquement on a travaillé à partir de jeux d'exploration sensorielle avec l'enfant alors bien sûr qu'on a associé aussi tout un travail d'accordage par exemple quand il tapait sur la feuille POC 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 où tous les mouvements qu'il faisait on les transformait en comptines pour effectuer des transpositions sensorielles alors comment ça a évolué au bout de deux ans trois mois transfert sur le médium son choix des matériaux et des techniques a beaucoup évolué Alain effectue d'abord souvent des collages et des décollages sur la feuille B3-2 c'est donc en rouge à l'aide de papier déchiré il va ensuite investir les bords de sa feuille prendre conscience que les feuilles se détachent de leur support B3-5 vous ne l'avez pas ici et il va représenter un cadre sur sa feuille il bouche les blancs il se met à utiliser de la peinture épaisse avec utilisation de l'impressionnabilité de la matière B3-4 alors qu'au début il n'utilisait que le liquide son travail pictural devient multiple il choisit de façon souple et variée plusieurs couleurs et techniques au lieu de répéter à l'infini la même C3-3 il conservant hier ses productions alors qu'il les déchirait et éparpillait ses boulettes de papier donc ces productions ont évolué vers la possibilité de détacher des formes sur un fond et ensuite il a pu même faire apparaître des contenus figuratifs imagés alors évolution du transfert sur le groupe il cesse ses déambulations encessantes il se concentre sur sa feuille au lieu de se lever sans arrêt pour attaquer les feuilles des autres il est devenu capable d'être seul avec sa feuille C6-3 du côté des thérapeutes une forte évolution transférentielle avec investissement des thérapeutes d'abord comme des miroirs en double B6-1 avec des jeux en double avec les cliniciennes des jeux de cachets trouvés des chansons partagées beaucoup de partage d'affect il y a une évolution importante qui se fait à partir des accordages des transpositions sensorielles et les thérapeutes commencent à être investis de façon différenciée C6-1 avec prise en compte des productions du groupe il peut les regarder en tenir compte alors qu'au début bien sûr il ne les regardait absolument pas à la fin du groupe il fait preuve d'une certaine capacité d'expression des affects B7-1 mais aussi des mouvements de mutualité tendre C7-1 avec un sourire vivant des touchés d'autres d'autres enfants il peut aussi venir nous chercher très doucement au lieu de nous pousser pour regarder sa peinture apparaissent des signes de partage de plaisir avec le groupe B7-3 et possible expression et partage d'affect C7-3 avec des attaques envieuses et destructrices qui restent là B7-2 alors très rapidement transfert sur l'observateur écrivant il sollicite mon regard avec attention conjointe sur sa peinture B5-1 il m'invite par sa mimogestualité à considérer sa production il cherche aussi alors qu'il m'ignorait à aller au fond de mes yeux je pense qu'il va explorer ce qu'il y a dans ma tête je suis situé à l'articulation de deux pièces il se met peu à peu à passer d'abord en me marchant sur les pieds en me bousculant B5-4 empiétement corporel et alors ça évidemment c'est quand il sort de la position autistique sévère pour arriver dans une position plus symbiotique comme il a l'angoisse d'être violemment pénétré dedans il fait ça alors Chiot transforme ces empiétements en jeu on joue il retrouve le regard avec échange de sourire B5-6 et il fait ensuite semblant de me marcher sur les pieds mais il ne me marche pas sur les pieds on joue on est à C5-2 figuration d'auto-perception alors je termine sur cet enfant en disant qu'il a eu une évolution extrêmement importante dans son lien aux autres il a commencé à parler il a évolué non pas seulement dans le cas de peinture mais qu'on était beaucoup relié à l'institution dans l'ensemble de l'institution avec des témoignages on peut d'ailleurs prolonger l'évaluation aux autres soignants aux parents et à l'école voilà alors je termine en cinq minutes je voulais vous montrer ça c'est un travail de Thomas Rabbeiron ça a été si vous voulez un des premiers tableaux d'évaluation que j'ai fait que j'ai fait et Thomas Rabbeiron s'en est inspiré mais pour mener une recherche avec une cohorte d'enfants une centaine d'enfants autistes une évaluation au début une évaluation à la fin et à partir de là c'était en médiation sonore il a dégagé un tableau d'évaluation sur les processus de la médiation sonore je vous lis juste le premier par exemple relation à l'instrument bain sonore indifférencié avec collage et agrippement aux instruments aux thérapeutes ce qu'il a appelé une relation impitoyable aux instruments on écho avec Winnicott le miroir sonore souffler dans les instruments constitution d'un contenant sonore échoïsation distanciation avec possible utilisation du microphone non plus collage groupe musique il peut y avoir un accordage avec un instrument et enfin une mélodisation de l'expérience voilà bon alors il y a aussi un autre tableau que si ça vous intéresse je vous invite à aller consulter qui a été fait par Anne-Laurent l'horreur sur l'équithérapie avec des enfants autistes encore une autre méthodologie elle a mis en place dans un grand hôpital de Lyon à l'hôpital du Vinatier un travail avec vidéo pour voir les interactions et il y a eu des séances de recherche où on était tous là à regarder et regarder et regarder les vidéos parce que les changements ils sont souvent infimes mais quand on est extrêmement attentif on arrive à dégager les processus qui conduisent à une évolution elle a fait un tableau extrêmement complet si vous voulez le voir vous pouvez le voir dans le livre dont a parlé Alain tout à l'heure évaluation de la clinique ah oui ça a été contaminé par le titre c'est évaluation clinique des psychothérapies psychanalytiques dispositifs individuels groupaux et institutionnels on a travaillé aussi avec des chercheurs extérieurs à Lyon 2 comme Alain Abelhauser Bruno Falissar Nicolas Georgief Sylvain Missonnier Roger Perrault en deux mots notre dernière recherche sur le jeu qui vient de sortir la semaine dernière alors je vous on a essayé d'utiliser un autre outil méthodologique qui n'avait jamais été utilisé pour l'évaluation c'est à dire le jeu et on a travaillé dans une perspective pluridisciplinaire avec anthropologie neurosciences cognitives il n'y avait pas de travaux sur le cerveau joueur donc il y en a maintenant avec aussi criminologie et différents centres de recherche de psychologie clinique alors nos objectifs j'en ai pour deux minutes c'était de proposer une modélisation et une évaluation pluridisciplinaire des médiations thérapeutiques dans différents contextes sociétaux il y avait aussi la philosophie différents contextes sociétaux on a travaillé par exemple avec le Brésil et il y a eu toute une partie de la recherche qui s'est faite dans les favelas au Brésil donc notre idée c'était d'essayer de produire un modèle international avec comparaison on avait le Brésil on avait le Canada et d'autres pays d'Europe l'Italie comment on pouvait essayer d'améliorer les dispositifs thérapeutiques à médiation et on retrouve la dimension politique il y a un impact sociétal puisqu'on construit des outils pour prendre en charge l'évolution des formes d'expression sociale de la souffrance psychique méthodologie alors on s'est fondé sur une hypothèse assez simple c'est à dire l'idée c'est que alors je vais vous la résumer on peut reprendre notamment dans les dispositifs à médiation thérapeutique toute la mise en place des jeux typiques au cours du développement mais les jeux notamment qui n'ont pas été joués dans la première enfance ou qui ont été interrompus voilà alors je vous donne des exemples des jeux typiques ça a été un de nos premiers travails on a serré l'ensemble des jeux typiques je ne vais pas tout vous lire des jeux de rassemblement de dispersion des jeux de présence absence des jeux d'accordage des jeux de miroir comme on a beaucoup travaillé avec des criminels aussi les jeux de séduction fascination et alors je n'ai pas le temps de vous montrer mais je vous le dis on a notamment travaillé avec ça avec un thésard qui a fait une thèse sur les troubles d'apprentissage mais avec l'idée qu'on pouvait travailler cette question-là cognitive avec les médiations thérapeutiques il a fait un groupe d'expression théâtrale et il a construit un tableau spécial pour ce groupe d'expression théâtrale en partant de l'idée que ces enfants en grande difficulté d'apprentissage ce qui les caractérisait c'est qu'ils ne savaient pas jouer et ils n'avaient pas de plaisir à jouer donc par le biais des médiations thérapeutiques il a pu réinstaurer un certain nombre de jeux vous voyez des jeux coucou jeux de miroir jeux de faire semblant et il a fait une évaluation de tout son travail à la fin de de son enfin je ne sais plus combien de temps il a mis c'est deux ans ou trois ans et il a pu montrer et d'ailleurs l'institution lui a renvoyé que à l'appui des médiations thérapeutiques c'était un outil vraiment très favorable pour débloquer les processus d'apprentissage parce que en retrouvant le plaisir à jouer et le plaisir des premiers jeux les enfants ont pu retrouver du plaisir dans les apprentissages et du coup ça a eu une action vraiment sensible alors pour conclure ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de remédiation cognitive mais le problème dont il est parti c'est que plus on mettait de remédiation cognitive et de dispositifs cognitifs à ces enfants en difficulté avec l'apprentissage plus ça les saturait et il a en quelque sorte déployé autre chose du côté des médiations thérapeutiques et du jeu avec un effet rebond sur les situations d'apprentissage alors je vais conclure en disant que bon il me semble si je reviens à la table ronde que les travaux universitaires récents ils ont profondément remis en cause et rendu obsolète le rapport d'expertise de l'INSERM qui ne peut plus être aujourd'hui la référence dominante pour recommander les bonnes pratiques l'intérêt de ces recherches nouvelles sur l'invention de critères ou le rassemblement de critères pour évaluer les psychothérapies psychanalytiques elle nous permet de dégager les processus en jeu dans ces thérapies et ça constitue un outil très précieux pour nous les cliniciens et dans un second temps au lieu comme très souvent les pratiques de médiation elles sont régionales il y a des transmissions locales mais on ne sait pas trop pourquoi ça fonctionne là on a tout un ensemble de travaux qui dégagent les processus thérapeutiques qui permettent aux patients d'évoluer et ce que disent souvent les praticiens quand on présente ces travaux c'est que jamais ils n'auraient pensé d'observer un certain nombre de choses ce qui qui du coup leur paraît évidente alors bien sûr il ne s'agit pas d'utiliser nos travaux en prenant nos tableaux et en disant allez je vais cocher il s'agit de les utiliser de temps en temps à certains moments du groupe et de l'enfant mais surtout de les utiliser pour saisir les logiques qui sont sous-jacentes aux soins notamment dans les groupes thérapeutiques à médiation alors il me semble que notre tâche actuellement nous du côté de la clinique on essaie de travailler beaucoup en interaction avec les autres disciplines y compris avec les neurosciences cognitives on a travaillé notamment avec Jean-Paul Tassin autour de ce travail sur le jeu ce qui nous semble très important c'est de respecter l'épistémologie sous-jacente aux différents types de thérapie et d'en finir avec l'imposition de modèles uniques pour l'évaluation de tout type de psychothérapie voilà je vous remercie de votre attention merci Yann si vous voulez les camps partagés le couper oui je vais le couper alors j'ai aussi un tableau sur les jeux mais attendez je ne sais pas attendez il faut que je fasse pomme qui me t'apporte voilà excusez-moi voilà c'est bon merci bon merci Yann il nous reste quelques minutes on avait dit qu'on irait jusqu'à 20h donc il nous reste 8 minutes je laisse la parole à ceux qui veulent dire quelque chose dans un exposé très riche voilà on a pris du retard au début j'ai essayé de tenir on m'avait dit il n'y avait aucun reproche dans ma phrase les temps d'échange bien sûr oui est-ce que je peux faire un commentaire sur votre votre présentation madame Brun il me semble qu'en fait il faudrait distinguer deux types d'évaluation vous avez tout à fait défendu et j'étais tout à fait passionné et convaincu une évaluation au plus près de la clinique qui permet de voir finement ce qui se passe et qu'est-ce qui permet de faire avancer un enfant autiste plus vite qu'avec une autre manière de faire je trouve que ça c'est inestimable pour le progrès du soin et le progrès de la connaissance bon et d'un autre côté je crois que c'est un monde tout à fait différent de ça de l'évaluation financière je veux dire que de manière globale les politiques ils ont quand même besoin de savoir qu'est-ce qui vaut le coup et qu'est-ce qui vaut pas le coup côté financier le soin en santé mentale en France c'est pas à proportion de l'ensemble des coûts de la sécurité sociale c'est plus que dans d'autres pays donc c'est clair qu'en tout cas en France on dépense de l'argent pour la santé mentale et du coup dans votre troisième point troisième principe éviter la perversion d'évaluation je suis enfin il me semble que d'un autre côté une évaluation financière si elle est faite pertinemment elle a son intérêt aussi et là je voudrais de ce point de vue-là signaler des travaux d'équipe allemande qui ont regardé si des psychothérapies qu'elles soient TCC ou thérapies psychanalytiques étaient valables du point de vue par rapport à un traitement médicamenteux par exemple donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont regardé deux ans avant le début de la thérapie un an avant le début de la thérapie après la thérapie combien chaque patient avait dépensé en soins de santé globales ils ont constaté avant la thérapie parce que les gens vont mal effectivement ils dépensent beaucoup ils sont hospitalisés ils ont des arrêts de travail ils prennent des médicaments et est-ce que la psychothérapie change ça ? est-ce qu'effectivement après la thérapie la consommation de soins diminue la réponse est oui et en faisant juste comme ça des mesures comptables qui ne sont pas on va changer quoi que ce soit à l'intérieur de la psychothérapie non non mais on regarde si ça vaut le coup et bien la réponse est indiscutablement positive et ça c'est des trucs qui sont très récents je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait avant et pourquoi ça pourrait être fait en France à mon avis vu qu'on a énormément d'informations avec l'assurance maladie là-dessus là si vous voulez ça permettrait d'avoir une appréciation globale des psychothérapies tout en sortant du système d'évidence based medicine parce que je comprends très bien que les psychanalystes en France ils soient très réticents à faire passer des échelles d'Hamilton avant et après et au cours de la thérapie je veux dire effectivement si on regarde dans la pratique ce n'est pas de bon sens voilà ce que je voulais vous dire écoutez je suis tout à fait d'accord avec vous je suis contente que vous ameniez ça je suis tout à fait d'accord avec vous pour vous donner un exemple l'équipe de santé mentale et communauté avec laquelle on travaille et bien ils ont essayé ils ont mis en place au fil de notre travail l'idée de rappeler les patients au bout de six mois il y avait plusieurs plusieurs moments où ils rappelaient les patients et ils ont évalué quand il y avait rappel du patient s'il y avait une diminution des rechutes et ils se sont aperçus effectivement qu'en rappelant le patient en prenant des nouvelles à des intervalles réguliers il y avait une diminution des rechutes et ça je suis absolument d'accord avec vous ce sont des arguments essentiels pour les financeurs alors moi ce que j'ai présenté c'est la clinique mais évidemment que tout ce travail-là il faut ensuite l'utiliser pour faire des transpositions ou d'autres travaux d'évaluation du type de ceux que vous évoquez pour aller montrer aux financeurs que finalement on a intérêt peut-être de faire deux ou trois ans ce qui paraît plus long de prise en charge d'un patient mais qu'après il y a moins de rechutes et que finalement il y a moins de dépenses pour le système de pensée je suis tout à fait d'accord avec vous simplement on ne peut pas être partout nous on a traité exactement il s'agit de deux formes d'évaluation différentes tout à fait la forme d'évaluation dont vous parlez elle doit s'appuyer sur nos travaux on ne peut pas arrêter une transposition est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole moi j'ai une petite remarque j'ai trouvé passionnant merci Anne Brun pour votre exposé je trouve absolument passionnant le détail des recherches que vous avez menées à Lyon et je trouve très intéressante aussi la remarque de François Gonot ce qui est assez beau j'avais essayé d'aborder ça dans un article justement c'est que ce que vous avez montré en fait c'est qu'on peut faire de la recherche dans un esprit dans une démarche psychanalytique d'une certaine manière disons en n'essayant pas d'attraper des bulles de savon avec un gant de box comme dirait Malval dans un article c'est-à-dire on peut faire de l'évaluation fine et ensuite ce type de recherche il peut s'articuler en fait c'est ça qui est intéressant c'est qu'il peut s'articuler à une deuxième étape d'évaluation mais qui du coup va être pertinente parce qu'on part d'une bonne base empirique et cette deuxième étape elle peut être le fait d'un travail interdisciplinaire donc s'articuler avec une autre équipe de recherche qui elle sera spécialisée justement avec d'autres méthodologies pour évaluer le coût voilà le coût effectivement des traitements avant après rappeler les patients etc tout ça c'est une deuxième étape de la recherche et on voit que c'est un ça peut être vraiment une recherche collective où chacun est à sa place ceux qui sont plus cliniciens focalisent déjà sur les premières évaluations et on voit déjà tout le travail qu'on peut faire et ensuite d'autres équipes de recherche abordent un autre aspect de l'évaluation et à la fin on arrive à une sorte d'empilement comme ça de recherche qui peut vraiment s'adresser au législateur et montrer la pertinence des pratiques analytiques donc c'est la bonne base en fait de commencer comme ça plutôt que de tout de suite aller aux essais cliniques randomisés je suis tout à fait convaincu je trouve que c'est pas du tout contradictoire ça s'articule tout ça et c'est la raison bon je n'ai pas eu le temps d'en parler mais pour lequel notre dernière recherche sur le jeu le fait de travailler avec des anthropologues des philosophes des gens spécialistes de criminologie ça nous fait évoluer aussi et ça fait aussi que nos recherches cliniques elles peuvent aussi se transposer dans leur discipline je voulais vous remercier vraiment beaucoup pour cette approche j'étais vraiment intéressée par la l'appropriation d'un outil qui existe déjà finalement le TAT avec ses items en fait voilà c'est quelque chose qui existe qu'on a à disposition et vous avez bien montré comment on peut s'approprier un outil comme celui-là à des fins d'évaluation de l'état clinique du patient mais pas seulement pour évaluer également notre dispositif de soins et le rendre vivant parce que c'est ça finalement qui est intéressant c'est de c'est d'évaluer le patient mais aussi d'évaluer sans cesse notre dispositif de soins notre manière de travailler et l'évaluation elle est intéressante parce que parce qu'elle est vivante justement et je vous remercie beaucoup parce que ça voilà je fais du psychodrame avec des adultes et notre dispositif prévoit des entretiens préalables et puis des entretiens de bilan après un certain parcours avec les patients qui nous disent eux qui verbalisent les effets pour eux de ce chemin-là de ce travail-là mais je pense qu'on pourrait tout à fait travailler à construire nous aussi une grille un tableau enfin voilà c'est très inspirant ce que vous nous avez apporté vraiment je vous en remercie beaucoup c'est ça l'appropriation c'est quand on présente nos tableaux en général il y a et ça et ça et ça et chacun les remodèle rajoute des choses en fonction de son expérience je crois qu'il y a aussi un aspect important qui est que malheureusement il y a beaucoup de praticiens qui sont dans des situations difficiles et c'est très important que nous puissions leur apporter déjà un peu d'espoir et puis des outils dont ils peuvent s'inspirer pour essayer de dialoguer dans dans leurs dans leurs institutions c'est ça oui parce qu'il y a aussi dans ce que vous évoquiez la l'évaluation groupale de l'institution de l'équipe il y a aussi cette ce cadre là qui peut permettre d'évaluer pas seulement le clinicien tout seul mais très bien pluridisciplinaire et c'est important à une époque où la psychothérapie institutionnelle est énormément attaquée pour ne pas dire qu'elle est inexistante mais en effet c'est la possibilité de faire revivre quelque chose comme ça aussi merci merci beaucoup oui dans le sens de ce que vient de dire Muriel moi je dirais qu'il y a quelque chose qui est très intéressant dans le passage du premier temps de la soirée au deuxième temps de la soirée c'est que dans le premier temps de la soirée on a parlé d'évaluation du dispositif un peu classique le thérapeute avec son patient ou le psychanalyste avec son patient il y a un peu la cure au type en modèle je dirais et là ce que présente Anne de Brun rappelle qu'il y a des psychologues cliniciens d'orientation psychanalytique qui travaillent dans les institutions et qui sont inspirés certainement par la pensée psychanalytique et par la cure au type mais voilà il y a d'autres dispositifs et ces dispositifs aussi sont évaluables je crois que c'est je crois que c'est important à rappeler pour pour tous ces gens qui sont dans les institutions et qui c'est pas toujours facile je voulais juste dire un mot à Anne je me suis reproché vers la fin de ton exposé de ne pas avoir noté au fur et à mesure tous les concepts toutes les notions que tu as apporté pour éclairer sur le plan théorique ce que tu nous présentais sur le plan clinique et je me dis que quand tout à l'heure vous intimez nous parlait de trésor en fait ces références théoriques elles montrent bien que le trésor psychanalytique il est vivant dans les dispositifs d'évaluation les plus près qui a vécu donc ce serait peut-être bien aussi en plus de la l'évaluation de plan financier destiné aux tu t'éloignes tu t'éloignes de ton micro non Pascal pardon destiné aux autorités ou aux financeurs ce serait bien aussi de recenser tous les référents théoriques tous les concepts psychanalytiques auxquels vous référez ça pourrait être le travail d'indopérence par exemple soit pour renvoyer à la communauté psychanalytique que tu puisses aussi bien chez les lacaniens que chez les freudiens que les kleiniens etc et que ce sont des notions qui restent vivantes dans le travail clinique moi j'ai aucune pratique des autistes et du travail avec les autistes tout ce que tu as décrit je repensais à des moments d'information de psychologue où on me présentait des notions psychanalytiques et tu les as fait revivre donc voilà je pense que ce serait bien pour les jeunes aussi professionnels de leur montrer que c'est pas cette espèce de soi-disant science obsolète destinée aux vieilles bourgeoises du 19e siècle la psychanalyse mais c'est destiné aujourd'hui aux enfants autistes voilà y compris dans des situations qui pour eux sont absolument incompréhensibles et que vous rendez accessible et compréhensible alors tout ce travail non pas seulement de raviver les concepts mais d'essayer de voir ce qui est dépassé par exemple avec un certain nombre de nouvelles théories ou d'apports du côté de la psychologie du développement etc ce travail on l'a fait enfin on a essayé de le faire on l'a au moins amorcé dans le manuel des médiations thérapeutiques puisqu'on a une première partie théorique où on essaie de revisiter tous les processus et tous les modèles pour les transposer à la question des médiations thérapeutiques voilà et actuellement une des dernières choses que j'ai entendue c'est que il y a des travaux une thèse autour de médiations qui sont pratiquées par exemple avec des patients Alzheimer et là on a toute une pépite de pratiques cliniques qui recourent à la théorie psychanalytique mais en la faisant évoluer qui est extrêmement utile mais pas seulement pour les praticiens pour les patients pour les institutions parce que ça a des effets et notamment pour les cliniques qui sont souvent désespérantes par exemple aussi les cliniques de la criminalité il y a eu des travaux qui ont été faits à partir de la médiation sensorielle olfactive avec des patients criminels en prison qui ont tellement de mal à s'exprimer avec des mots avec des fantasmes c'est Herminie Leca qui a fait ce travail-là à partir de fioles d'odeurs un groupe où elle part de l'odeur et où du coup c'est ça qui réactive le souvenir et il y a des images qui arrivent et il y a tout un travail de groupe qui se fait à partir de la mobilisation du registre sensoriel et bien sûr c'est un travail qu'elle a aussi mis en lien avec les apports récents des neurosciences cognitives autour des formes de mémoire sensorielle etc. donc cette clinique-là elle nous donne une chance extraordinaire c'est aussi de revisiter de repenser tous les modèles psychanalytiques et peut-être que dans la question de l'évaluation qui est posée on permet aussi cette activité clinique que tu décris de remplacer la recherche d'efficacité à la description de cette production d'effets sur les enfants c'est-à-dire que quand tu as dit au début que la thérapie comportementale elle comporte en elle-même le principe de l'évaluation c'est-à-dire qu'elle sait les effets qu'elle veut chercher alors que là ce que tu as décrit c'est qu'au fur et à mesure du travail clinique dans la relation clinique vous observez des effets que vous décrivez et que vous vous rendez compréhensible en faisant référence à des concepts à des notions de scénalité mais c'est plus l'efficacité qui est contrainte ce sont les effets produits par la relation que vous avez avec les enfants c'est vrai que c'est jamais systématique il y a c'est ce qui définit la pratique de clinique de scénalité il y a toujours de la surprise de l'émigme de l'inventivité voilà c'est vraiment essentiel mais c'est pas pour le faire c'est inévaluable parce qu'il y a des processus qu'on peut modéliser et qui nous orientent aussi dans la façon dont on va travailler avec ces différents types de patients quand on voit aussi ce qui fonctionne et bien ça nous permet de travailler au plus près de ce qui finalement a des effets thérapeutiques ça permet d'évaluer comment construire son dispositif pour qu'il ait le plus d'effets thérapeutiques possible mais avec toujours bien sûr cette part d'inconnu d'inventivité qui est au cœur de notre pratique ce n'est pas pour autant un inévaluable un peu mystique donc il y a une méthode et on peut dégager les grands aspects de ce qui se trouve écoutez rapidement moi je trouve que je trouve que cette soirée était quand même extrêmement intéressante et à mon avis il y avait quelque chose de neuf c'est ce que je souhaitais c'est ce qu'on souhaitait avec Muriel en abordant de front cette question des évaluations autour desquelles on tourne depuis des années en faisant semblant de ne pas le voir et bien voilà là on le regarde de face et je pense qu'il en ressort des choses intéressantes et j'espère que ça suscite ça suscite des envies ça donne un certain espoir ça donne l'envie de continuer à travailler et ça permet de ne plus se cacher derrière les jugements de valeurs qu'on porte sur notre travail afin de ne plus les éviter mais de nous y confronter en ayant des arguments pour répondre voilà j'espère que j'espère que cette soirée aura cette fonction là et après on va il faut absolument qu'on la diffuse qu'elle soit visible et voilà il y a des choses très importantes il faudra le mettre sur le site du CAPS aussi de notre équipe universitaire voilà en tout cas je remercie tous les intervenants voilà c'est parti